Bonjour à tous, vous allez pouvoir suivre l'examen du projet de loi sur le logement. Le texte a été adopté la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Il est examiné ici en seconde lecture. Je rappelle que la loi instaure notamment une garantie universelle des loyers, la GUL, et un encadrement des loyers. Alors concernant la garantie universelle des loyers, les sénateurs souhaitent renforcer le dispositif alors que les députés ont voté une version où sa portée est plutôt réduite, même si la ministre du Logement a parlé de la GUL comme un véritable droit nouveau pour les propriétaires. Les mesures phares d'encadrement et de garantie des loyers devraient donc être votées. Mais une autre mesure déclenche les passions ici au Sénat. C'est le transfert aux intercommunalités des compétences d'urbanisme au travers des PLU, les plans locaux d'urbanisme. Une question ultra sensible ici, surtout à quelques semaines des élections municipales. Voilà, tout de suite on se dirige vers l'hémicycle pour la suite de la discussion générale. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi adopté avec modification par l'Assemblée nationale en deuxième lecture pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Yannick Vaugrenard. M. le Président, Mme la Ministre, M. les rapporteurs, mes chers collègues. Je veux tout d'abord commencer par m'associer aux remerciements mérités apportés à nos deux rapporteurs, Claude Dillin et Claude Béry-Debas, pour la qualité de leur travail, de leur écoute, pour leur volonté constante de dialogue, mais aussi leur fermeté parce que parfois c'était nécessaire et même quelquefois indispensable. A travers ce projet de loi accès au logement et à l'urbanisme rénové, vous avez démontré, Mme la Ministre, votre volontarisme sur un sujet ô combien difficile, surtout dans la période économique, financière et sociale que nous traversons. Malheureusement, vous n'avez pas toujours été suivi par nos collègues de l'Assemblée nationale, et c'est regrettable, surtout lorsqu'il s'agit à la fois d'aménagement du territoire et de respect de liberté d'administration de nos collectivités territoriales, mais j'y reviendrai. Face à une crise majeure du logement, ce projet de loi était donc particulièrement attendu. Il est globalement équilibré, et c'était l'objectif. Une protection nécessaire et un juste équilibre entre les droits et les devoirs des uns et des autres. Nous savons tous que les problèmes du logement social ne seront pas résolus en un jour, ou encore même en une loi, car nous partons de loin et même parfois de très loin. Mais nous disposons désormais d'outils pour enrayer les copropriétés dégradées, d'outils pour traiter le problème des marchands de sommeil profiteurs des malheurs des autres, ou encore d'outils par une meilleure prévention des expulsions. C'est donc un travail de longue haleine, mais qui a sa logique politique, et qui a commencé par la mobilisation du foncier public et la cession de terrain d'Etat voici maintenant une année, tout comme le relèvement des obligations de construction de logements sociaux, ou encore la diminution du taux de TVA à 5% pour leur construction et leur rénovation. Avant de venir à un sujet préoccupant qui met le Sénat en colère, je veux parler du plan local d'urbanisme intercommunal, modifié par les députés. Je souhaiterais très rapidement évoquer la garantie universelle de loyer, pour souligner que là encore, la concertation était utile et même indispensable sur un sujet délicat et difficile à traiter. La quasi-totalité des préconisations du groupe de travail dont Jacques Mézard était le rapporteur, et Daniel Raoul le Président, a été reprise, et ceci est incontestablement positif. Je voudrais maintenant aborder, Madame la Ministre, mes chers collègues, la question du plan local d'urbanisme intercommunal, le fameux article 63. Ici encore, la logique était d'arriver à un juste équilibre. Équilibre entre développement de l'intercommunalité, souvent nécessaire, et libre administration des communes, toujours indispensable. Cet équilibre, nous l'avions trouvé, il a été défait à l'Assemblée nationale, ce qui est, nous le pensons, préjudiciable. En acceptant ce nouveau transfert de compétences, sauf si un quart des communes représentant 10% de la population s'y oppose, nous nous étions fait les porte-parole des inquiétudes des élus de nos territoires, afin que rien ne soit imposé, mais que tout soit discuté, que tout soit dialogué, concerté, pour une plus grande efficacité. Personne, ici, ne met en doute qu'il soit nécessaire d'affiner l'intercommunalité, voire même de la renforcer. Mais la commune doit demeurer la cellule de base de notre démocratie, et les maires ont parfois le sentiment que beaucoup de décisions leur échappent, alors que leurs administrés considèrent qu'ils sont responsables de tout. À un moment où les maires font partie du socle de notre démocratie, et un récent sondage vient de le démontrer, 62% de la population leur font confiance, gardons-leur la possibilité de dire oui, mais aussi le droit de dire non. Notre devoir, c'est encore de les renforcer, non de les fragiliser. Sachez-le, Madame la Ministre, notre détermination sur cette question est totale. Vous nous avez soutenus et nous vous en remercions. Le Premier ministre devant le Congrès des maires s'est aussi engagé à soutenir l'avis du Sénat, et les députés ne peuvent rester sourds à ses appels. Le rapporteur Claude Berry-Debas, le Président et l'ensemble de la Commission des Affaires économiques, demandent le retour du dispositif voté par l'Assemblée. Il est nécessaire de tenir bon, non par entêtement, mais par esprit de simple bon sens. Le PLU, tel que proposé par l'Assemblée nationale, ne correspond ni à ce qui a présidé l'esprit des lois de décentralisation, ni à la bonne administration des collectivités territoriales. Je l'ai souligné précédemment, la Commune doit demeurer la cellule de base de notre démocratie. C'est aussi pourquoi l'intercommunalité doit être collégiale, elle ne peut et ne doit pas être hiérarchique. Vous l'avez compris, Madame la Ministre, nous sommes aussi déterminés sur cet aspect de la loi LUR, que vous avez pu l'être sur l'ensemble de votre projet de loi. Le juste équilibre doit l'emporter. Et les territoires que nous représentons ici, être écoutés et être respectés. Ce sera, qui plus est, le meilleur gage pour un développement intelligent de l'intercommunalité, et l'assurance d'un plus grand respect démocratique. Je vous remercie. Merci. La parole est à M. Marc Donneis. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, collègues, loi très importante, très belle avancée. Permettez-moi de saluer le remarquable travail à mon tour effectué par, d'une part, bien sûr, le gouvernement à travers cette loi, mais aussi les deux rapporteurs et notre travail collectif en commission. On a eu des débats d'une très bonne qualité, avec des échanges bien organisés qui ont permis de cerner les différents points. La navette parlementaire. Bref, je crois que nous avons devant nous un excellent travail parlementaire. Madame la Ministre, vous ne serez pas surprise, l'essentiel de mon intervention se résumera au PLU intercommunal. Nous en débattons depuis fort longtemps. J'ai contribué, avec quelques collègues, à ce que ce compromis proposé et porté par notre collègue Véry-Debas soit retenu par notre commission, que ce soit en première lecture, en deuxième lecture, et soit la position du gouvernement. Vous nous avez souhaité la sincérité dans ces débats, et je m'attacherai à exaucer votre vœu. Sachant qu'il ne s'agit pas ici d'un problème lié à l'intérêt du PLU en soi. Dans beaucoup de lieux, il existe, il se développera, et en général, cela se passe bien. Il répond, on le sait, dans beaucoup d'endroits, à un vrai besoin d'actualisation, de mise en commun de capacités, et qui répondent aussi, parfois, à une faiblesse en matière d'ingénierie qu'on peut connaître ici ou là. Les vraies questions qui sont posées sont ailleurs. Elles sont beaucoup plus liées au rôle, la place de la commune dans l'intercommunalité, à la nature de l'intercommunalité. C'est un esprit d'une coopérative, car, je répète, ce sont des établissements publics de coopération intercommunale, et où il ne saurait y avoir un patron de droit divin qui, à l'intérieur, soit ainsi sur une majorité, qu'elle soit de 55% ou de 51%, voire même d'un tiers, de deux tiers, puisse faire, entre guillemets, la pluie et le beau temps sur un territoire. Ce n'est pas notre conception de la démocratie, d'autant plus que le contexte a profondément évolué, et les relations entre l'urbain, le rural, le périurbain sont des questions qui sont complexes. Et la nature même des intercommunalités a changé depuis, pardonnez-moi, mais la réforme territoriale du précédent gouvernement et le Grenelle 2, j'y reviendrai en quelques mots tout à l'heure. Le paradigme a changé, puisque là où nous avions des intercommunalités construites autour d'un projet, autour d'une volonté de destin partagé, nous avons, dans certains lieux, des mariages forcés, dans des intercommunalités non désirées. Et le fondement même des relations à l'intérieur de l'établissement public de coopération intercommunale est en évolution à changer. Or, aujourd'hui, désarmés totalement, dans ce nécessaire dialogue, toute une partie des communes membres de l'intercommunalité serait extrêmement dangereux. Il est nécessaire d'avoir une forme de recours. Je regrette d'ailleurs le terme qui a été employé de minorité de blocage, qui laisserait penser qu'il s'agit là de personnes qui seraient arc-boutées sur tel ou tel petit intérêt particulier. Or, au contraire, la proposition qui a été faite est plutôt une invitation au dialogue et, pour prendre un peu l'image chère à nous, parlementaires, qui disaient que nous ne devons toucher la loi qu'avec une main tremblante, nous devons donner les moyens de réguler à l'intérieur de l'intercommunalité les tentations qui, ici ou là, peuvent être de, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, de passage en force et de faire l'impasse sur le nécessaire dialogue, la nécessaire co-construction assise sur un projet de ville. Car, je le rappelle, le PLU est un document d'urbanisme, mais qui est une traduction d'un projet. Or, si vous n'avez pas donné les garanties que ce projet soit co-construit, vous aurez une traduction qui sera d'une efficacité technocratique, peut-être, mais qui sera certainement pas dans le mouvement que nous souhaitons d'une co-construction d'un projet, mais aussi d'une participation démocratique du territoire. Et mettre ainsi toute une partie des concitoyens en porte à faux par rapport à leurs élus de proximité, puisqu'ils subiront un document administratif auquel ils n'auront pas, à un moment donné, eu le sentiment qu'ils ont pu peser sur le sens de ce document. Bref, quelque part, remplacer le projet, remplacer l'intelligence territoriale par une procédure administrative. Et donc, cette garantie qui est donnée, avec cette minorité suffisamment solide, 25% quand même des communes d'une intercommunalité, représentant 10% des populations, balayent cette idée que ce soit simplement l'expression de tel ou tel égoïsme local. 25% des communes, ce n'est pas rien. Mais par contre, donnent la possibilité à ce qu'il y ait, donnent la garantie qu'il y ait cette co-construction. Pour conclure, c'est pour ça que je pense que ce recours, et qui a été très sagement retenu par le gouvernement, et qui a reçu un appui de poids en la personne du Premier ministre, ce texte aujourd'hui, celui du gouvernement, qui est celui de la Commission, eh bien, Madame la Ministre, nous vous appuierons. Nous ferons le chemin avec vous. Nous vous appuierons pour faire en sorte que cette intelligence territoriale que vous souhaitez, qui s'exprime à travers cette minorité qui permet la concertation, eh bien, ce soit in fine le texte du gouvernement. Pour conclure, je voudrais simplement m'adresser à nos collègues de l'UMP. Vous nous dites, et notre collègue Lenoir l'a exprimé, notre collègue Lamure différemment, vous nous dites, il ne faut rien toucher. Je vous rappelle, mes chers collègues, que par rapport à... Ah, eh oui, puisque c'est un amendement de suppression. Si nous ne touchons rien, c'est-à-dire si on adopte notre amendement de suppression, nous retomberions sur la loi actuelle, la vôtre, Grenelle, de l'environnement, et qui permet à deux tiers des communes représentant 50% des populations d'imposer un PLU au tiers restant, ou à la moitié des communes représentant deux tiers de la population, à la moitié des communes d'imposer un PLUI ou à la moitié restante sous réserve qu'elle représente moins d'un tiers des populations concernées. C'est-à-dire que vous enleveriez totalement la possibilité de dialogue et de construction et donc une garantie qui serait donnée au territoire. Et c'est pour ça que la position, et je salue celle de notre collègue Lenoir, qui aujourd'hui doit être prise, n'est pas celle de la politique du pire qui serait catastrophique pour les territoires si vous mainteniez votre amendement de suppression, mais c'est au contraire de retenir le texte de la Commission et que nous allions en CMP fort d'un vote unanime du Sénat autour de cette garantie qui serait donnée avec la possibilité pour 25% des communes représentant 10% de la population de pouvoir se faire entendre dans l'élaboration d'un PLUI. Merci mes chers collègues. Merci monsieur Donis. Madame la ministre, vous souhaitez répondre aux orateurs ? Je vous en prie. Monsieur le Président, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je voudrais répondre à quelques points qui ont été évoqués dans la discussion générale. D'abord, évidemment, remercier les deux rapporteurs, donc Claude Dillin qui a bien fait la présentation de l'ensemble des modifications qui ont eu lieu depuis la première lecture, et le rapporteur Béry-Debas, celui qui a été au cœur du compromis trouvé lors de la première lecture au Sénat, qui a expliqué ses positions. Je voudrais répondre au Président Mézard, en le remerciant de la citation sur la circulaire de Clémenceau, deux choses. La première, c'est qu'il ne faut pas confondre, et je l'avais déjà dit, le volume du texte que nous sommes en train d'étudier et le considérer comme une adjonction. Il vient se substituer et modifier nombre de lois existantes, et je le dis aussi à ceux qui ont été parfois étonnés de l'ampleur de ce texte, puisque nous sommes entre nous ce matin, je veux le dire, bien sûr que nous aurions pu ne pas travailler sur les changements de règles de vote en copropriété. Ici, beaucoup le savent, ces questions, qui ne concernent d'ailleurs pas telle ou telle famille politique, étaient alors du jour des travaux parlementaires de nombre de fois, mais ce ne sont pas des sujets qui font la une médiatique, et donc il est facile pour un ministre ou un membre du gouvernement de s'en défaire et de considérer que ça pourra être fait plus tard. Je voudrais rappeler les propos de Claude Dillin sur le logement indigne, et notamment sur le fait que sur les copropriétés dégradées, les propositions existaient, les rapports parlementaires avaient été faits, les propositions de loi, certaines d'entre elles, déposées, mais on n'avait jamais pris le temps, parce qu'effectivement, c'était moins des sujets médiatiques. Et bien sûr qu'il aurait été possible, certains l'ont dit, de tronçonner ce projet de loi en 4, 5 projets de loi, ce qui aurait été sans doute politiquement et médiatiquement plus utile pour la ministre que je suis, et de pouvoir présenter successivement différents projets de loi. Mais je le redis ici, c'est tout le sens de cette méthode, le choix qui a été fait par le gouvernement, et de s'attaquer à l'ensemble des sujets structurels. La réforme de la loi de 1967 ou de la loi de 1970 était absolument nécessaire. Pourquoi ? Parce que c'était des lois qui étaient des lois du milieu du XXe siècle, et que la réglementation des professions immobilières méritait une modernisation. Donc pour rassurer le président Mézard, je veux dire qu'il y aura des modifications du code et pas une adjonction de nouveaux dispositifs. Ensuite, vous avez dit la seule phrase qui vaille vraiment, monsieur le sénateur, c'est que la situation sera meilleure après qu'avant. C'est tout le sens d'un travail législatif, et je vous remercie parce que c'est l'objectif de cette loi, une réforme structurelle pour permettre que la situation soit meilleure après qu'avant. Monsieur le sénateur Labbé, vous avez parlé du lien avec la loi agricole, je vous remercie parce que je sais que vous étiez très attaché à un certain nombre de dispositions, que j'avais pris ces engagements au nom du gouvernement, et que mon collègue Stéphane Le Foll, en première lecture sur la loi agricole au Sénat, a tenu ces engagements. Et je crois pouvoir dire que sur ces questions, il est de bon temps, et je crois que c'est aussi une façon de bien faire la loi, que de réserver certaines dispositions aux lois qui font sens, les dispositions relatives à l'agriculture, à la loi agricole, mais aussi un certain nombre de propositions relatives à l'urbanisme commercial, dans la loi que ma collègue Sylvia Pinel vient présenter en commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Madame Lamure, il est difficile de répondre de manière très précise, puisque, plus exactement, il est facile de le faire, mais j'ai déjà fait de nombreuses fois, vous avez un désaccord politique de fond, sur certains sujets, sur l'encadrement des loyers, et je peux l'entendre, effectivement. Nous assumons, et le gouvernement assume, présenter une loi de régulation, une loi qui traduit notamment un engagement fort du président de la République, son engagement numéro 22. Et donc, je reconnais bien volontiers, avec d'ailleurs aussi la reconnaissance que les divergences politiques sont le sel et la vigueur de la démocratie quand elles sont respectueuses et qu'elles sont fondées sur des approches différentes. Et donc, effectivement, nous maintenons, sans drame, notre désaccord sur ce plan. Monsieur Dubois a été, lui, assez emporté sur un certain nombre de sujets, et je peux oser le dire assez excessif, parce que je crois que c'est aussi toute la force de ce travail, de ces lectures, de lecture, c'est que sur un certain nombre de sujets, nous sommes allés au fond des débats, et que je crois que personne n'en reste à des postures. On constate des désaccords, mais on peut aussi vérifier l'opérationnalité de tel ou tel dispositif. Je voudrais vous dire, Madame Church, même si j'ai déjà eu l'occasion de le faire, que je voudrais vous redire que, oui, la garantie universelle des loyers est universelle. Et je voudrais ici tordre le cou à un micro-débat qui s'est installé sur « elle était obligatoire, elle ne l'est plus ». Alors, je vais vous le dire, puisque c'est ici, en première lecture au Sénat, que les choses se sont passées. Qu'est-ce qui était obligatoire à l'époque ? C'était une taxe prélevée sur les locataires et sur les propriétaires. Il nous est apparu, et notamment, dans le cadre du débat parlementaire, que c'était un dispositif très complexe. Et donc, la seule obligation qui a disparu, et qui a disparu ici, en séance au Sénat, puisque je m'y suis engagée au nom du gouvernement, c'est le prélèvement de cette taxe sur les propriétaires et sur les locataires. Pour le reste, le même principe d'universalité reste. C'est une substitution à la caution. C'est universel parce que c'est ouvert à tous, sans aucune distinction, et que nous avons, là aussi, à l'issue du travail que vous avez mené dans le groupe de travail, mis en place un dispositif qui vise à favoriser les propriétaires solidaires, puisque la garantie universelle des loyers est plus favorable aux propriétaires qui acceptent de loger des personnes en situation plus précaire, notamment des jeunes ou des personnes en contrat de travail précaire. Donc, je le dis, nous avons entendu ces remarques, et c'est vrai que c'est un débat toujours original, mais je crois, et je voudrais remercier Madame Lindemann d'avoir replacé ce débat dans une perspective plus large. Il est normal, sans doute, qu'il y ait des doutes au moment de la création d'un droit nouveau et d'un dispositif nouveau. Mais je voudrais dire qu'il y a eu de multiples tentatives, et que quand on parle, et je reviendrai sur ce que vous avez dit, M. Dallier, qui me semble quand même, là, pas très honnête, puisqu'il y a quelques jours, nous étions ensemble dans la salle de réunion, puisque j'ai reçu l'ensemble des membres du groupe de travail, et que je vous ai dit un chiffre, le chiffre, l'évaluation de l'IGF, c'est 420 millions d'euros, le coût de la garantie universelle des loyers en année pleine, et pas 560. Oui, mais vous pouvez au moins me faire crédit. Je vous ai expliqué d'ailleurs que cette évaluation se basait sur des critères extrêmement sévères, c'est-à-dire la division par deux des capacités de recouvrement du Trésor public alors même que ce sera le Trésor public, et un taux d'impayé de 3,6%, alors même qu'il est de 1,8% constaté aujourd'hui. Donc, ce sont des critères, et je les ai acceptés, très sévères, qui visent automatiquement à renchérir le coût de la garantie, et qui montrent que même avec ce renchérissement, on est bien loin de tout ce qui avait été dit de manière totalement déplacée sur des coûts de 1 à 2 milliards. Je reviens sur la mise en perspective de Mme Lindemann et sur l'attachement à la dimension sociale de Mme Church. Oui, bien sûr que nous sommes dans une situation qui est inconfortable. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de tentatives. Le LOCAPAS, la création de la GRL, l'existence de la GLI, tous les dispositifs de prévention des expulsions, tous ces dispositifs sont coûteux pour l'argent public. Et donc, il ne faut pas croire qu'il s'agit d'un coût supplémentaire que la création de la GULI. Il s'agit plutôt d'une rationalisation et d'une meilleure efficacité de l'argent public utilisé, notamment pour la prévention des expulsions, mais aussi pour favoriser la mise en location des logements vacants. Je le dis et je l'assume devant vous, j'ai porté le renchérissement de la taxe sur les logements vacants. Mais je pense que cette dimension coercitive n'est pas suffisante et qu'il faut l'accompagner d'une dimension incitative. Cette dimension incitative, c'est l'existence d'un tiers entre le propriétaire et le locataire. Ce tiers, c'est la garantie universelle des loyers qui dénoue des tensions, qui favorise la mise en location et qui, je le dis aussi, sera sécurisant pour les futurs emprunteurs qui veulent investir dans l'immobilier puisque la banque aura la certitude d'une garantie mise en place et appelable immédiatement pour le propriétaire pour pouvoir rembourser le prêt lié à l'acquisition de ce bien. Monsieur Jarlier, vous souhaitiez que l'on rassure les maires euros. Alors, je crois pouvoir dire, puisque nous nous revoyons pour de nombreuses reprises que les engagements que j'avais pris devant vous à l'occasion des débats autour des différents projets de loi mais aussi de la résolution portée par le groupe dont le sénateur Mézard est président sur la question de l'égalité des territoires commence à être mise en oeuvre puisque dès cette année, le pacte rural avec la mise en place de dispositifs qui vise à travailler sur la résolution des difficultés auxquelles font face des élus, notamment dans les bourgs ruraux, est en place avec des montants financiers qui leur sont alloués. Donc, nous travaillons sur cette question. Nous reviendrons plus en détail sur la question du pastillage dont je sais qu'il y a un sujet qui vous intéresse, sur lequel nous avons déjà eu de nombreux débats. Je pense que nous sommes arrivés à un point d'équilibre qui est issu du débat en première lecture, mais aussi du débat en seconde lecture à l'Assemblée. A cet instant, je voudrais donc saluer à la fois l'engagement, la clarté, la constance des mousquetaires du PLU. Si vous me permettez, messieurs Mirassou, vos grenards et donistes de vous qualifier ainsi et avec à leur tête le rapporteur Béry-Debas, Je sais d'où le débat est parti sur cette question. Je sais, et je l'ai dit, que la crainte et les inquiétudes que vous avez exprimées étaient sincères. Je sais aussi que la volonté d'aboutir est partagée. C'est à ce titre-là que je remercie beaucoup l'engagement du rapporteur Béry-Debas, mais je voudrais dire qu'effectivement, nous sommes arrivés à un point où nous sommes au bord de franchir une étape et que chacun dans ces moments-là, et je le dis avec cette particularité d'être ici devant vous et d'avoir été il y a quelques jours de l'Assemblée nationale, que chacun fait sa lecture des pas que les uns et les autres font. Et je suis consciente, et je le sais, du pas important et du compromis que vous avez trouvé au Sénat. C'est à ce titre-là que je m'étais engagée et je vous remercie d'avoir souligné que cet moment-là avait été tenu, que j'ai présenté à l'Assemblée nationale un amendement du gouvernement qui reprenait la position trouvée par le Sénat en première lecture. C'est la position que vous avez adoptée de nouveau en Commission des affaires économiques et comme vous le savez, je ne propose pas au nom du gouvernement de modification à la position que vous avez adoptée en Commission des affaires économiques. Voilà, je le dis, en souriant, ça n'était pas une formule de style que de souligner mon attachement au bicamérisme, M. Lenoir, vous l'avez rappelé, mais effectivement, le bicamérisme, ça veut dire deux chambres et ça n'est jamais la primauté de l'une sur l'autre, c'est toute la difficulté de l'exercice de la ministre que je suis, mais, et c'est aussi, et là, à ce titre, je suis fondamentalement attachée à la dimension parlementaire de notre République et c'est une question qui revient aux parlementaires de tranchées. Je suis ici pour prendre acte et reconnaître l'avancée de ce travail et je le dis avec à la fois du respect et de la sincérité. Je crois avoir répondu à l'ensemble des différents sujets et je sais que nous avons encore nombre de questions à ouvrir, mais j'en profite pour redire puisque dès l'article 1, nous allons aborder cette question de l'automaticité et de la garantie universelle des loyers que oui, nous avons beaucoup avancé et que, et là aussi, je terminerai en répondant à M. Lenoir, qu'on pouvait qualifier le texte initial d'embryon de squelette sur la garantie universelle des loyers. Oui, c'est possible et c'était volontaire parce que si nous étions arrivés et j'étais arrivés avec un dispositif complètement verrouillé, totalement décidé par le gouvernement, vous auriez pu légitimement considérer que ça n'était pas respectueux du travail des parlementaires. Je le dis, c'est dans cet espace complexe de gestion à la fois politique et médiatique qu'il nous appartient de travailler, mais en tout cas, je veux le dire, je remercie très sincèrement l'engagement constant des sénateurs et des sénatrices autour de ce texte qui a fait l'objet de beaucoup d'attention et comme je le redis devant vous, je crois, l'intelligence collective, je crois que ce texte en aura beaucoup bénéficié et je vous en remercie. Merci Madame la Ministre. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la Commission et à l'article 1er avec l'amendement 254 rectifié qui le défend, c'est le Président Mézard. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement 254 porte sur l'article 1er du projet de loi, mais il est étroitement lié à l'article 8 qui institue la garantie universelle des loyers que nous allons examiner juste après l'article 1er. Comme je l'ai déjà indiqué en discussion générale, le dispositif de cette garantie tel que proposé initialement par le gouvernement et tel qu'aujourd'hui nous le voyons, a évolué, Madame la Ministre vient de le dire, et je crois qu'il est positif de relever que le dispositif aujourd'hui a repris une grande partie des propositions du groupe de travail qui a été mis en place grâce à l'initiative du président Raoul, groupe de travail constitué par la commission des affaires économiques et dont j'ai été le rapporteur. Il y a deux exceptions par rapport aux préconisations du groupe de travail qui sont importantes, mais sur lesquelles nous aurons à donner des explications complémentaires. Le caractère obligatoire de cette garantie, Madame la Ministre, vous venez d'y répondre préventivement, et la suppression, la question de la suppression de la possibilité du cautionnement qui est un problème de fond sur lequel aussi nous reviendrons. Ces deux propositions étaient d'ailleurs étroitement liées. J'avais indiqué lors des travaux du groupe de travail que la suppression de la caution, si elle était cohérente avec la mise en place d'un dispositif universel, pouvait poser des problèmes de constitutionnalité. Vous pourrez, Madame la Ministre, nous confirmer les difficultés juridiques en la matière. Dans ce contexte, il ne m'a pas paru opportun de déposer un amendement visant à supprimer la caution. D'une part, il ne faut pas courir le risque de voir l'ensemble du dispositif censuré, ce qui est un véritable risque constitutionnel, et nous y reviendrons. D'autre part, comme l'indiquait notre collègue Linnemann, en discussion générale hier soir, le dispositif proposé par le gouvernement permet une mise en oeuvre progressive de cette garantie, et le bailleur aura de toute façon objectivement intérêt à choisir la garantie universelle de loyer, qui est un dispositif gratuit et facilement mobilisable par rapport à la caution. Pour autant, j'ai souhaité présenter cet amendement qui est cohérent avec les propositions de notre groupe de travail. Il vise à renforcer le caractère automatique de la caution, il prévoit de préciser au sein des dispositions de la loi de 89 relative au contrat type que le contrat de location doit expressément mentionner le renoncement du bailleur au bénéfice de la garantie universelle de loyer. S'il n'y renonce pas, le bailleur s'engage alors à déclarer le contrat de location auprès de l'agence de la garantie universelle de loyer comme le prévoit l'article 8 que nous examinerons ensuite. Par ailleurs, la notice d'information figurant dans le contrat de location précisera les droits et obligations liés à la garantie universelle des loyers pesant tant sur le bailleur que sur le locataire. Je pense que, Madame la Ministre, mes chers collègues, que cet amendement permet de compléter utilement le dispositif que vous nous présentez et qu'il permet à ce dispositif de fonctionner beaucoup plus facilement et j'espère qu'il recueillera un large assentiment de l'Assemblée. Merci, Monsieur le Président. Quel avis de la Commission, Monsieur le rapporteur ? Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, nous commençons la deuxième lecture de ce texte par un amendement extrêmement important, en tous les cas, pour la première partie du texte, c'est-à-dire le titre 1 et le titre 2. La Commission, évidemment, ne peut que donner un avis favorable, je dirais même très favorable à cet amendement, d'une part, parce qu'il reflète parfaitement la position majoritaire du groupe de travail qu'avait institué le Président Raoul, et aussi, d'ailleurs, il reflète parfaitement l'opinion de la Commission majoritaire de la Commission économique. Sur le fond, je crois que l'amendement de Monsieur Mézard peut répondre à certaines inquiétudes qui ont été exprimées en discussion générale, car le caractère automatique va permettre, enfin, à cette guille de démarrer, si je puis dire. Et donc, évidemment, la Commission a donné un avis très favorable à cet amendement. Merci. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Président Mézard, ou plus exactement, Monsieur le Rapporteur du groupe de travail, effectivement, le groupe de travail préconisait la suppression de la caution. Nous avons travaillé sur cette hypothèse. Il n'est pas, de façon certaine, possible de dire que la suppression de la caution n'est pas constitutionnelle. C'est un élément du droit de propriété et le Conseil constitutionnel, dans son évaluation du dispositif, aurait à juger de l'impact sur l'intérêt général au regard de l'atteinte au droit de propriété. Et c'est cet équilibre-là qui est un équilibre que le Conseil constitutionnel peut juger. Il est certain qu'avant la mise en place de ce dispositif, il est incertain de connaître le résultat d'une telle évaluation. Et cette suppression de la caution étant prévue dans l'article 8, c'était l'ensemble de l'article 8 qui était dans cette hypothèse mise dans une situation d'incertitude. C'est pourquoi je trouve que la proposition que vous faites de renforcer l'automaticité de la guille est une très bonne réponse à une difficulté éventuelle. J'ai déjà eu l'occasion de le dire que le débat constitutionnel sur le droit au logement et le droit de propriété était à mon avis un débat fondamental qu'il devrait y avoir dans les années qui viennent dans notre pays. Mais je pense, et c'est pourquoi l'avis du gouvernement est comme celui du rapporteur très favorable, que c'est une très bonne solution pour renforcer l'automaticité, pour renforcer la simplicité de la garantie universelle pour aussi favoriser sa connaissance parce que d'aucuns disent pourquoi préférait-on la guille à la caution parce que les gens pourraient avoir l'habitude depuis des années et ne pas connaître ce nouveau dispositif. Le fait que ce dispositif figure sur le bail renforce son automaticité. Donc je pense que c'est une étonnante proposition et donc l'avis du gouvernement est effectivement très favorable à votre amendement, M. Mézard. Merci, Mme la ministre. M. Dallier pour explication de vote. Merci, M. le Président. Mme la ministre, mes chers collègues, je comprends tout à fait que vous souhaitiez que la guille soit la plus utilisée possible sinon, effectivement, à quoi bon ? Et on peut espérer effectivement qu'elle atteindra quoi qu'on en pense du dispositif. On peut espérer qu'elle atteindra les objectifs que vous lui fixez. Ceci étant dit, je suis toujours un peu étonné quand on inscrit dans la loi le fait que les choses s'appliquent automatiquement même si on ne l'a pas écrit, même si on ne l'a pas expressément dit. C'est cela la nature de l'amendement. À l'article 8, moi, j'ai proposé un amendement exactement inverse en disant qu'il faut qu'effectivement le bailleur de manière manuscrite indique qu'il souhaite souscrire à la guille. Et je préfère quand même ce type de solution que la solution par défaut. Ben ben voilà, il n'y a rien dans le contrat donc ça s'applique par défaut. Ça me perturbe un peu pour tout vous dire. Pour autant, je partage l'objectif. Si c'est une solution qui permet au bout du compte à certains locataires de trouver un propriétaire qui leur loue son bien, très bien. Mais pourquoi vouloir ? On a l'impression que vous voulez imposer... Enfin, je ne sais pas, c'est le signal que vous donnez qui me perturbe un peu. Autant inscrire à l'article 8 que le propriétaire doit dire « Ok, je souhaite que mon locataire bénéficie de la guille. Je suis un peu perturbé par votre manière de procéder. » Je vais donc mettre en voie cet amendement 254 rectifié qui a reçu l'avis favorable de la Commission et du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour son adoption ? Avis contraire, il est adopté. Amendement 205 rectifié qui le défend. Monsieur Husson ? Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Concernant donc cet amendement, il vous est proposé finalement de rentrer dans ce dispositif dans le parallélisme des formes sur la loi Carrez puisque le projet de loi qui nous est soumis propose aujourd'hui que le loyer puisse être réduit en fonction de la surface habitable comme la loi Carrez. C'est de rester dans le parallélisme des formes puisque le dispositif que vous proposez en tous les cas fait courir dans la durée à partir du moment où le locataire a la connaissance ou même peut avoir la connaissance de la mauvaise calcul de la surface. ça fait durer par rapport à la prise d'effet du bail une durée beaucoup trop longue et donc ça fragilise forcément les relations. Hier, nous étions entre bailleurs et locataires. Nous étions hier dans le projet de loi consommation j'ai entendu parler de non à la complexité oui à la fluidité je pense que comme c'est proposé au travers de cet amendement que ça éviterait une complexité de recours et juridique et que ça permettrait une clarté de prise d'effet et d'une durée de contestation de six mois après la prise d'effet du bail. Merci. Avis de la commission. Monsieur le président je serai bref puisqu'on a déjà eu ce débat en première lecture je voudrais simplement rappeler premièrement que six mois c'est court après un déménagement on l'a dit hier dans la loi consommation qu'on a beaucoup de choses à faire et que six mois ça passe très vite parce qu'on a un tas de possibilités et deuxièmement je pense que ça permet quand même ça permettra quand même aux bailleurs d'être très attentifs à la surface et c'est une incitation qui me paraît bonne donc c'est un avis défavorable. Merci à vue du gouvernement madame la ministre. Même avis que le rapporteur un élément de clarté de reprécision il s'agit de la surface du logement donc il n'y a aucune raison pour que au bout d'un certain moment la surface du logement change donc si elle était inexacte à la signature du bail elle peut être rectifiée à tout moment en revanche il est prévu que la rétroactivité du remboursement des loyers cesse au bout de six mois pour effectivement qu'on ne se mette pas sur une période trop longue donc je pense que c'est un dispositif équilibré l'avis du gouvernement est défavorable merci je vais donc mettre au voie l'amendement 205 rectifié quels sont ceux qui sont pour son adoption l'avis contraire il n'est pas adopté trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune le 10 madame Scherch oui monsieur le président madame la ministre mes chers collègues notre amendement est un amendement de bon sens il vise à lutter contre les frais indus facturés aux locataires pour nous seul le service de rédaction du bail profite aux deux parties et peut légitimement être facturé pour moitié aux locataires c'est pourquoi nous vous proposons la réécriture des alinéas 33 et 34 afin que les frais relatifs à l'état des lieux ne soient qu'à la charge des bailleurs nous supprimons en conséquence les alinéas 55 et 56 qui maintiennent d'autres services facturés pour partie aux locataires pour nous mais aussi pour de nombreuses associations de défense des consommateurs et des locataires il est impératif que l'état des lieux ne puisse pas être facturé aux locataires comme c'est le cas actuellement puisqu'il s'agit d'une prestation rendue par l'agence dans l'intérêt exclusif du bailleur il ne faut pas se leurrer l'agence est présente sur place afin de représenter le bailleur face aux locataires et non les intérêts des deux parties une telle facturation est donc injustifiée et va à l'encontre des principes dégagés par la jurisprudence sur le fondement de l'article 5 de la loi de 1989 en effet aujourd'hui la jurisprudence dominante grâce au recours initié par l'UFC que choisir entre autres considère que la recherche du locataire les vérifications et autres actes obligatoires comme la reconnaissance de la décence du logement ou le DPE sont effectués par les agences dans le seul intérêt du bailleur la facturation des honoraires de location ou la facturation d'un forfait est qualifiée d'illicite il n'est pas légitime de faire payer aux locataires des services dont il n'est pas bénéficiaire mes chers collègues nous vous invitons à voter notre amendement afin d'une part que l'article 1 du projet de loi ne marque pas un recul par rapport à ces avancées jurisprudentielles et que d'autre part la cour de cassation ne s'étant pas prononcée sur ces questions qu'il n'y ait de divergences de jurisprudence selon le tribunal saisie je vous remercie merci amendement 92 monsieur Lenoir oui merci monsieur le président madame les ministres mes chers collègues sur ce sujet nous avons une position tout à fait différente nous estimons que les frais doivent être partagés entre les deux parties qui sont toutes les deux bénéficiaires de la prestation qui sera rendue par le professionnel qui établit un état des lieux donc il me paraît au contraire équitable que ces frais soient partagés j'ajoute un argument c'est que si ça n'était pas le cas c'est un frein supplémentaire pour qu'un bailleur mette un logement en location il faut donc que les deux parties soient concernées par la prise en charge de ces frais merci amendement 136 monsieur l'abbé oui monsieur le président madame la ministre mes chers collègues il est d'usage de faire payer une partie non négligeable des frais d'agence aux locataires pour autant dans la pratique en quoi consiste le service de l'agence très souvent à demander au candidat à la location une longue série de papiers à fournir après lui avoir imposé une date et un horaire de visite souvent à plusieurs parfois même après lui avoir tout simplement remis les clés du bien à visiter en échange de la remise d'une pièce d'identité concrètement en dehors de la rédaction du bail qui va être par ailleurs simplifiée avec un bail type l'action de l'agence pour le locataire est somme toute extrêmement réduite c'est bien le propriétaire qui s'adjoint les services d'une agence pour qu'elle assure en son nom le rôle de recherche d'un locataire par ailleurs dans le présent projet une confusion est entretenue entre le rôle d'agent immobilier et le rôle d'administrateur de biens deux activités pouvant être accomplies par la même personne mais pourtant différentes distinctes le propriétaire seul celui qui met son bien en location est lié à l'administrateur de biens cette confusion entretenue dans le texte ne fait que renforcer notre scepticisme et craindre une confusion des genres impossible conflit d'intérêts comme la seule rédaction du bail devrait être susceptible de concerner le locataire et que désormais avec cette loi il existera un bail type simplifiant une partie du travail autant exenter le locataire des frais d'agence je vous remercie merci quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements les travaux parlementaires ont permis pour l'instant d'arriver à une position où les honoraires sont à la charge du bailleur sauf les prestations liées à la visite et à la constitution du dossier du locataire à la rédaction du bail et à la réalisation des états des lieux qui sont partagés nous considérons que c'est une position d'équilibre et qu'il ne faut pas y bouger la meilleure preuve que c'est une position d'équilibre ce sont vos trois amendements puisque le groupe communiste seuls les frais à la rédaction du bail peuvent être incombés aux locataires pour le groupe UMP l'ensemble des frais sont partagés entre le bailleur et le cater et pour l'amendement écologiste l'ensemble des frais d'agence sont à la charge du bailleur donc je pense qu'il faut revenir ou plutôt ne pas sortir de cette position d'équilibre je vous l'ai démontré d'avis défavorable merci avis du gouvernement madame la ministre oui j'ai le même avis que le rapporteur je voudrais simplement dire effectivement qu'à partir du moment où il n'y aurait qu'une seule des parties qui paieraient ses frais il est évident que le professionnel ne se considérerait comme ayant qu'un seul client il nous semble que son rôle d'intermédiaire est utile l'enjeu essentiel qui a fait beaucoup débat c'est le plafonnement de ses frais et effectivement vous avez raison madame cherche c'est sa décorrélation avec le montant du loyer qui a abouti à cette triple peine difficulté d'accès au logement loyer élevé frais élevé donc cette décorrélation sera évidente puisqu'il est prévu que ce soit en revanche corrélée à la taille du logement avec un montant plafonné je l'ai dit dans l'introduction de la discussion générale l'objectif est d'au moins diviser par deux ces frais ce qui reviendrait à une situation bien antérieure à la situation de l'augmentation massive des loyers que nous avons connus ces dernières années en zone tendue puisque les loyers ont augmenté de 40% à la relocation je pense que c'est une position équilibrée saine je me permettrais de citer en clin d'oeil le président Chassaigne qui disait qui paie les violons choisit la musique on est à peu près dans cet état d'esprit nous avons choisi un arbitrage d'équilibre alors évidemment c'est toujours une position qui est inconfortable mais je pense que c'est une position juste voilà pourquoi j'ai un avis défavorable à l'ensemble de ces amendements monsieur le président merci beaucoup je vais donc mettre aux voix ces trois amendements en commençant par le numéro 10 quels sont ceux qui sont pour son adoption avis contraire il n'est pas adopté même vote sur les deux autres amendements non non alors le 92 le 92 monsieur Longuet oui je voudrais cet instant monsieur le président madame la ministre mes chers collègues donner une explication de vote pour défendre l'amendement 92 qui a été présenté par notre excellent collègue Jean-Claude Lenoir il se trouve que le marché immobilier n'est pas homogène dans notre pays et madame le ministre vous venez de l'évoquer en parlant de zones tendues il y a en effet des zones tendues ou peut-être le rôle de l'intermédiaire de l'agence est extrêmement modeste et comme l'évoquait notre collègue à l'instant consiste essentiellement à prendre à faire remplir quelques documents administratifs prendre une pièce d'identité en caution et donner des clés pour que les gens visitent eux-mêmes telle n'est pas la situation dans l'immense majorité des cas du pays où le métier d'agent immobilier est un métier à la fois parfaitement honorable et parfaitement utile tant pour celui qui recherche un logement que pour celui qui cherche un locataire sans parler naturellement des transactions il se trouve qu'il y a à la fois l'équilibre de l'offre et de la demande par région qui rend le métier d'agent immobilier parfaitement utile et il n'est pas anormal de procéder à un partage de ces frais comme nous l'évoquons à cet instant et puis il y a un deuxième problème plus technique qui est celui que les qui est celui de la du coût de la l'intermédiation l'intermédiation est un métier cela prend du temps il faut se déplacer en milieu urbain il est possible peut-être de faire visiter plusieurs logements dans une demi-journée dans des zones à plus faible densité où les kilomètres sont nombreux les visites sont moins nombreuses réfléchissons à l'économie du métier d'agent immobilier ou bien on considère que c'est un métier parfaitement inutile ce qui serait une erreur manifeste ou bien on considère que c'est un métier utile et c'est un métier utile puisqu'il permet à une offre de rencontrer une demande et une demande de rencontrer une offre mais il faut accepter l'idée que les conditions d'exercice de ce métier ne sont pas tout à fait les mêmes et qu'il faut se garder suffisamment de souplesse pour que ce métier continue d'exister et de fonctionner sur l'ensemble du territoire il y a des locaux plus faciles à vendre il y a des locaux plus faciles à louer mais dans d'autres cas soit parce que les tensions du marché sont fortes et demandent compréhension du besoin du locataire ou du bailleur ou soit tout simplement parce que les conditions matérielles géographiques rendent l'accès à la connaissance du produit plus difficile nous avons des coûts plus élevés et donc la prétention de vouloir méconnaître cet équilibre serait dangereux c'est la raison pour laquelle je défends l'amendement de notre collègue le noir qui exprime cette réalité du terrain que certains collègues ici semblent méconnaître sur le gauche de l'hémicycle merci monsieur tandonnet non merci je vais donc mettre en voie l'amendement 92 quels sont ceux qui sont pour son adoption avis contraire il n'est pas adopté amendement 136 monsieur l'abbé vous souhaitez la parole oui monsieur le président monsieur le président madame la ministre mes chers collègues j'ai entendu le propos de souhait d'équilibre de madame la ministre j'ai aussi entendu la belle expression parce que j'aime bien les bons mots si j'ai bien entendu c'est celui qui tient le violon qui fait la musique je trouve que ça me va bien comme expression c'était André Chassaigne que je lui en tout cas en tout cas ça justifie le fait que je vais retirer mon amendement oui monsieur l'abbé l'amendement est retiré amendement 89 monsieur le noir oui monsieur le président madame la ministre la musique va être différente la disposition dont il s'agit prévoit que le locataire après avoir intégré le logement dispose d'un délai de 10 jours pour demander à ce que l'état des lieux puisse être complété alors on voit bien ce qui va se passer le locataire entre dans le logement dans les lieux il en devient évidemment le gardien c'est lui qui en a la responsabilité et on peut s'interroger sur le fait que au bout de 10 jours le propriétaire peut être amené à faire un état à faire un état des lieux différent de celui qu'il avait fait quelques jours auparavant tout simplement parce que le locataire pour des raisons qu'on peut imaginer a dégradé le logement mettant ainsi en difficulté le propriétaire donc nous proposons de supprimer cette alinéa merci quel est l'avis de la commission monsieur le rapporteur j'ai essayé je suis sûr d'y arriver de rassurer monsieur Lenoir en lui rappelant une énième fois que cette disposition n'est pas obligatoire c'est que le locataire peut refuser auquel cas la commission départementale de conciliation peut être suivie et d'autre part dans tous les cas c'est au locataire de démontrer que les anomalies étaient avant lui donc j'ai essayé de le rassurer en tous les cas nous donnons un avis défavorable merci avis du gouvernement madame la ministre même avis je le mets au bois monsieur Lenoir oui je suis quand même un peu étonné par l'argument qui est avancé par monsieur le rapporteur qui laisse entendre que je ne comprends rien malgré des explications répétées non je confirme que le propriétaire peut se trouver dans la situation où le logement qu'il met en location n'est pas dans l'état qu'il a constaté lorsqu'il a remis les clés merci je mets donc au bois l'amendement 89 monsieur Languet oui monsieur le président madame la ministre mes chers collègues non je trouve l'amendement de mon collègue Lenoir extrêmement pertinent et restitue ce moment très fort qui est la transmission des clés lorsque l'on vend un bien eh bien il y a un moment on n'est plus propriétaire et l'acquéreur est responsable en toute connaissance de cause de ce qu'il a acheté il en est de même pour le preneur à bail preneur à bail au moment où il prend les clés assume totalement la responsabilité d'être preneur à bail et reconnaît la bonne foi du bailleur alors ce délai de 10 jours on peut dire c'est pas la mort du cheval certes bon et on n'imagine pas que le preneur à bail en 10 jours se livre à des turpitudes inavouables qui dégraderaient profondément le logement mais pourquoi diable remettre en cause ce rendez-vous assez solennel qui oblige chacun à être rigoureux parce que le problème du délai c'est qu'au fond on fait les choses entre deux portes on se dit bon ça rangera puis s'il y a une difficulté vous pourrez non il faut faire de ce rendez-vous de la transmission de la prise de possession du bien par le preneur un accord formel du bailleur et du preneur pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté possible car aujourd'hui vous ouvrez un délai de 10 jours et on s'apercevra au bout d'un certain temps qu'il y aura des amendements pour dire mais non mais pas du tout on a vu une humilité apparaître qui n'apparaissait pas une dégradation du circuit électrique ou bien une performance d'isolation insuffisante et nous connaissons tous le droit civil et nous savons tous que les tribunaux sont encombrés de ce type de contentieux si nous voulons limiter ces contentieux il faut solaniser la prise de possession et faire en sorte que tout soit rassemblé au moment de la prise de possession j'ajoute qu'aujourd'hui lorsque vous louez ou vous vendez quoi que ce soit vous avez une pile d'expertise qui vont des termites au PPI en passant par l'amiante et le plomb alors que le plomb sauf à lécher les peintures à longueur de journée en ce qui concerne les canalisations il reste à prouver qu'il soit dangereux car la plupart des canalisations sont entartées par le calcaire et n'ont jamais dégradé qui que ce soit mais ceci est une autre affaire ne l'allons pas l'évoquer à cet instant je voulais simplement défendre l'amendement de mon collègue Lenoir pour dire la prise de possession doit être solennelle merci je mets donc au voie l'amendement 89 quels sont ceux qui sont pour son adoption avis contraire il n'est pas adopté amendement 90 monsieur Lenoir et monsieur le président madame la ministre mes chers collègues là il est prévu que pour les locations de meublés touristiques on joigne une annexe qui comporte des diagnostics techniques bon alors il s'agit évidemment de contrats à durée limitée il s'agit de meublés touristiques pour une semaine deux semaines rarement rarement plus alors il se trouve qu'un certain nombre de ces meublés peuvent être loués à des personnes étrangères qui seront confrontées à des documents plutôt anxiogènes teneurs en plomb des canalisations risque de sismicité vous êtes dans une zone couverte par un plan de prévention des risques majeurs bref ce n'est pas un dépliant touristique susceptible d'attirer le client alors qu'on mette à disposition pour ceux qui le souhaitent soit mais le mettre systématiquement en lien avec le contrat nous paraît tout à fait exagérer donc c'est la raison pour laquelle nous voulons modifier cette disposition merci la commission monsieur le rapporteur monsieur le noir vous avez tout à fait raison sauf que la loi dit que le diagnostic doit être annexé pour les résidences principales c'est à dire la définition c'est 8 mois or un meublé touristique n'est pas une résidence principale puisque les locations sont beaucoup plus courtes on est je crois tous d'accord dessus donc conséquence la loi ne s'applique pas aux meubles touristiques donc vous avez raison mais la loi vous satisfait donc je vous demande le retrait ou avis défavorable merci quel est l'avis du gouvernement madame la ministre oui bah ma vie monsieur le noir je souhaite que vous puissiez le retirer c'est sans objet en fait les meubles touristiques ne relèvent pas de la loi de 89 donc les dispositions ne s'appliquent pas puisqu'ils ne relèvent pas de l'article auquel votre amendement fait référence merci l'amendement est retiré monsieur le noir monsieur le président j'ai déposé cet amendement pour avoir ces réponses de la part à la fois du rapporteur et de madame la ministre parce qu'il y avait une ambiguïté il y avait même une confusion qui pouvait être entretenue votre déclaration selon elle le journal officiel nous rassure complètement et dans ces conditions d'ailleurs pour accélérer le cours des débats je retire l'amendement je vous remercie deux amendements en discussion commune le 189 qui le défend c'est monsieur non il tombe il tombe et le 328 de la commission monsieur le rapporteur oui c'est un amendement de précision sur les modalités d'application et d'obligation d'information du locataire quant à la présence ou l'absence d'amiante merci quel est l'avis du gouvernement favorable je mets au voix cet amendement quels sont ceux qui sont pour son adoption avis contraire il n'y en a pas il est adopté il est adopté deux amendements toujours en discussion commune le premier monsieur le 191 monsieur tendonnet oui monsieur le président l'article premier relatif aux relations entre les bailleurs et les locataires les différents amendements proposés notamment par mon collègue Daniel Dubois ont pour objet de trouver un équilibre entre ces deux parties ce n'est pas toujours simple car leurs relations sont d'ordre privé avec un impact économique l'amendement que je vous présente peut sembler anecdotique mais il a son importance pratique il a pour objectif principal de supprimer le contrôle d'étanchéité des tubes souples ou tuyaux flexibles d'alimentation des appareils fonctionnant au gaz en effet ces dispositifs sont mobiles et sont soumis à renouvellement régulier par le locataire les délais dans lesquels ces équipements doivent être renouvelés sont indiqués sur ces mêmes équipements nous ne sommes donc pas dans la même situation que pour des installations électriques dont la surveillance et la mise aux normes et la réfection fait totalement partie prenante de la propriété intrinsèque au logement donc dans le cas des tuyaux flexibles il est primordial de responsabiliser les locataires à leur renouvellement et à la surveillance ça me paraît assez pratique comme amendement merci le 268 rectifié bis monsieur Dallier monsieur le président madame la ministre mes chers collègues c'est le même amendement effectivement aidez nous à faire un grand pas en direction du choc de simplification dont on nous parle sans cesse et qu'on ne voit jamais arriver ces tuyaux flexibles ont une date de péremption elle est inscrite dessus donc je ne comprends pas bien ce que l'on souhaite est-ce que l'on souhaite au-delà de la vérification de la date de péremption vérifier l'étanchéité réelle du dispositif franchement est-ce que ça n'est pas allé trop loin et puis ça a été rappelé par mon collègue le changement de ces flexibles sont à la charge du locataire alors aller inscrire cela et le rendre obligatoire ce contrôle à ce moment-là ça nous semble effectivement absolument non nécessaire merci quel est l'avis de la commission monsieur le rapporteur oui la commission comprend tout à fait ce qui vient d'être dit puisque tout ça a fait l'objet d'un long et passionné débat à l'Assemblée nationale qui est arrivé à cette position d'équilibre entre différentes positions j'entends ce qui est dit et pour dire la vérité je partage en partie mais nous sommes en deuxième lecture il y a des sujets quand même plus importants dans ce titre 1 dans ce titre 2 sans parler des autres et je j'ai proposé à la commission de rester sur cet accord qui est arrivé douloureusement à l'Assemblée nationale quitte éventuellement à revoir ça en CMP mais ne remettons pas pendant la préparation de cette deuxième lecture ça a occupé un temps considérable et effectivement c'est peut-être pas la peine de passer des heures et des heures sur inflexibles je comprends vos arguments je ne suis pas loin de les partager mais ce que je propose à la commission c'est de rester sur ce compromis qui a été douloureusement acquis à l'Assemblée nationale et on verra après donc retrait ou avis défavorable Merci Avis du gouvernement Madame la Ministre Même avis Monsieur Dallier souhaitez la parole Monsieur le Président Madame la Ministre je ne sais pas si nous sommes une assemblée de ringards comme l'a dit un député mais enfin sur ce sujet là je suis assez étonné de découvrir qu'ils ont passé un temps infini pour traiter de ces flexibles de gaz franchement la loi est bavarde parfois beaucoup de dispositions sont inutiles celle-là est manifestement inutile alors on ne va quand même pas faire de cette affaire une monnaie de CMP pour aller échanger du tuyau de gaz contre autre chose avec les députés franchement nous aussi on a autre chose à faire que de discuter de sujets pareils moi je propose qu'on supprime Merci je vais donc mettre au voix l'amendement est maintenu Monsieur Dallier il est maintenu je le mets au voix ou je mets au voix ces deux amendements quels sont ceux qui sont pour leur adoption avis contraire ils ne sont pas adoptés nous en arrivons à l'amendement 190 Monsieur Tandonnet Oui Monsieur le Président dans la lignée de l'amendement que je viens de défendre celui-ci concerne le dossier de diagnostic technique son objet est simple il paraît souhaitable de préciser à l'intention des locataires la valeur informative de tous les documents du dossier de diagnostic technique fourni par le bailleur lors de la location du logement sans se limiter au diagnostic de performance énergétique Quel est l'avis de la commission Monsieur le rapporteur ? Oui ce diagnostic a un prix en plus il concerne la santé donc ce serait dommage qu'il n'ait qu'une valeur informative puisqu'on le paye et qui concerne quand même un objet important de notre vie c'est-à-dire notre santé et le saturnisme le saturnisme ça existe et ça tue malheureusement encore des enfants mais c'est autre chose je vous le dis au passage donc c'est un avis défavorable merci avis du gouvernement même avis je le mets au voix quels sont ceux qui sont pour son adoption avis contraire il n'est pas adopté amendement 91 rectifié Monsieur Lenoir oui merci Monsieur le Président Madame la Minie mes chers collègues outre les honoraires de rédaction du bail des états des lieux qui sont payables pour moitié le texte du projet de loi pour l'accès au logement et d'urbanisme rénové prévoit de faire supporter qu'au seul propriétaire bailleur comme le seul client de l'agence chargée de louer les honoraires d'entremise à l'exclusion des services bénéficiant aux locataires or dans le projet de texte l'adverbe exclusivement conduira enfin l'usage de cet adverbe conduira les professionnels de l'immobilier mandatés par le propriétaire à ne plus pouvoir se faire conférer un mandat de recherche par tout candidat locataire qui souhaiterait faciliter ces démarches on comprend la logique de cette rédaction a été guidée par la crainte de voir certains professionnels faire signer un mandat de recherche par un candidat locataire pour une même prestation que celle découlant du mandat de gestion de location pour autant ce ne sera pas une garantie d'interdiction non cumule alors il n'est pas question d'interdire le recours au mandat de recherche qui répond à une vraie attente de la part de personnes qui entendent faciliter leur recherche on sait par exemple les chasseurs d'appartements proposent des services qui facilitent la vie des consommateurs qui souhaitent gagner un temps précieux etc mais il est important de pouvoir laisser le choix au client qui le souhaiterait de pouvoir faire appel à un agent immobilier pour leur trouver un bien alloué que celui-ci dispose ou non ce bien en portefeuille mais il est aussi important de ne pas brider le principe de la liberté d'entreprendre c'est la raison de cet amendement Merci Quel est l'avis de la commission ? Je voudrais d'abord signaler à monsieur Lenoir que le mot exclusivement ne figure plus dans le texte actuellement et deuxièmement je crois qu'on a beaucoup parlé des honoraires là aussi le travail parlementaire pas seulement à l'Assemblée nationale je ne veux pas énerver le monde mais le travail parlementaire a permis de trouver un équilibre en ce temps-là donc c'est un avis défavorable Merci Avis du gouvernement Même avis Je mets donc au voie cet amendement Quels sont ceux qui sont pour son adoption ? Avis contraire Il n'est pas adopté En amendement 42 Monsieur Tandonnet Oui, mes chers collègues cet amendement a déjà été défendu en première lecture mais nous tenons à vous le représenter car il nous semble important et surtout réaliste La loi crée des observatoires locaux des loyers s'appuyant sur une expérimentation d'un dispositif d'observation des logements sur 19 sites pilotes permettant d'observer un parc d'environ 2,6 millions de logements soit près de 40% du parc de logements locatifs privés en France Cette expérimentation est en cours En revanche la loi ne tient pas compte de l'existence d'un observatoire alimenté par plus de 60% des professionnels qui fonctionne de manière très convenable depuis plus de 5 ans cet observatoire dénommé Clameur mérite d'être référencé Son tableau de bord mis à jour chaque trimestre propose une analyse détaillée des évolutions intervenues depuis 1998 sur les marchés locatifs privés de 1 242 villes regroupements de communes et pays de plus de 10 000 habitants Cet amendement propose donc de laisser la possibilité aux intermédiaires professionnels de poursuivre l'alimentation de cet observatoire selon des procédures qui sont opérationnelles et efficaces et de prendre en considération des données de l'observatoire Clameur pourquoi écarter ce qui fonctionne bien et qui ne coûte rien Il y avait de la commission Il n'y a rien contre Clameur qui donne des informations avec juste un détail c'est que nous n'avons aucune idée de la méthodologie de son fonctionnement mais le plus important c'est que nous pensons qu'il est important d'avoir des observatoires locaux pour avoir effectivement une politique territorialisée du logement donc c'est un avis défavorable Merci Avis du gouvernement Même avis Je le mets au voix quels sont ceux qui sont pour son adoption Avis contraire Il n'est pas adopté Amendement 11 Madame Church Oui monsieur le président madame la ministre mes chers collègues Cet amendement vise à renforcer l'obligation des professionnels de communiquer la totalité des informations relatives à la conclusion de contrats d'occasion aux observatoires locaux des loyers en rendant obligatoire la saisine par ces derniers de la commission de contrôle régionale ou interrégionale des activités de transaction et de gestion immobilière qui a pour objet de mieux contrôler et sanctionner les manquants à la loi et aux règles de déontologie de la profession En effet nous estimons que cette transmission est un élément pivot du dispositif d'encadrement des loyers Dès lors elle ne doit donc pas être facultative c'est pourquoi nous vous demandons de remplacer les mots peu saisir par le verbe saisir Merci Avis la commission monsieur le rapporteur Oui la commission pense que cette proposition va dans le sens d'une amélioration de l'efficacité de ce nouveau dispositif de régulation et donc la commission a donné un avis favorable Merci Même avis du gouvernement Oui je vous en prie madame la ministre Excusez-moi je voulais juste préciser qu'effectivement l'objectif est d'intervenir très tôt et de faire en sorte que le dispositif soit le plus efficace possible donc effectivement l'amendement de madame est pertinent parce qu'il va permettre d'intervenir beaucoup plus rapidement donc l'avis du gouvernement est favorable Merci Je le mets aux voix Quels sont ceux qui sont pour sur l'adoption Avis contraire Il est adopté Amendement 137 monsieur l'abbé Désolé pour le contreton Monsieur le président Madame la ministre Madame la ministre Cher collègue Lorsqu'un locataire prend possession de son nouvel habitat il doit faire face aux frais de déménagement de contrats pour la fourniture d'énergie l'ouverture de lignes le raccordement internet la caution si elle lorsqu'elle est maintenue les frais d'agence s'ils sont toujours partageables peut-être même la poursuite du paiement de son logement précédent ce qui peut arriver fréquemment et bien sûr le premier loyer le tout alors même que son salaire n'est versé qu'en fin de mois l'avance de frais en début de mois est conséquente parfois difficilement supportable synonyme pour certains de découvert puis d'agio qui en résultent nous proposons donc par cet amendement que le loyer ne soit perçu qu'à terme échou du mois ce qui serait cohérent avec la perception en fin de mois des salaires merci avis de la commission oui je voudrais dire à monsieur l'abbé qu'on pourrait faire la même démonstration pour le petit bailleur qui lui a des crédits à rembourser et donc voilà on pourrait faire cette même démonstration et ça s'équilibrerait je veux surtout lui dire qu'à mon sens on est dans le droit des contrats et le droit des contrats dit que c'est le bail qui fixe si c'est à terme échou ou à terme d'avance donc là ce serait peut-être dangereux même juridiquement de se mêler du droit des contrats donc c'est un avis de retrait ou défavorable merci l'avis du gouvernement oui même avis monsieur l'abbé je pense que on risque d'aboutir et ça c'est je l'ai toujours défendu en raffinant trop la loi à des situations où finalement ce serait utile aux deux parties de laisser cette faillite d'autant que le bail prévoit de faire mentionner la date donc il n'y a pas d'incertitude entre les parties au moment de la signature du bail mais pour des raisons comme vient de l'indiquer le rapporteur celle-ci peut être fixée de manière différente qu'à terme échue donc je vous invite au retrait de votre amendement faute de quoi je serai défavorable monsieur l'abbé oui tout simplement madame la ministre je vous ai entendu et je retire mon amendement il est retiré amendement 269 rectifié bis monsieur Dallier merci monsieur le président madame la ministre mes chers collègues c'est un amendement que j'avais déjà défendu en première lecture et qui vise à préciser qu'il revient aux locataires chaque année de faire la démonstration qu'il est bien assuré alors qu'on demande aujourd'hui aux propriétaires de réclamer la quittance d'assurance voilà s'assurer c'est obligatoire le locataire doit le faire donc il nous paraît normal que ce soit à lui d'adresser copie de sa quittance ou de son contrat d'assurance à son propriétaire merci quel est l'avis de la commission la commission trouve que ce n'est pas choquant que le propriétaire demande une attestation d'autre part sur le plan très pratique pragmatique qu'est-ce qui va se passer si votre amendement est voté et que le locataire ne fournit pas son attestation le bailleur va demander au locataire donc on arrive à peu près à la même situation je ne dis pas que c'est au même niveau que les flexibles de gaz mais ça ne change pas grand chose donc avis défavorable merci avis du gouvernement madame la ministre je voudrais compléter monsieur Daly en vous disant que la non-fourniture du document est une clause de résiliation de plein droit du bail donc on pourrait arriver à la situation où le locataire ne fournirait pas le document et sans le demander de fournir le document on aboutirait à la résiliation du bail donc il me semble quand même vraiment que ce n'est pas une bonne idée ce ne serait pas une bonne idée d'adopter votre amendement donc ma demande de retrait sinon avis défavorable merci monsieur Daly il est maintenu je le mets au voie quels sont ceux qui sont pour sur l'adoption avis contraire il n'est pas adopté amendement 93 monsieur Lenoir oui merci monsieur le président le texte notamment dans son article le premier tente à créer les meilleures relations entre locataire et bailleur l'aniléa l'aniléa 80 pardon de l'article le premier soumet à une prescription triennale toute action qui dérive d'un contrat de bail et il y a une exception qui est prévue pour l'action en révision de loyer où là ce serait un an ce qui déséquilibre évidemment les relations entre bailleur et locataire en effet dans l'état actuel du texte le locataire pourrait réclamer un trop perçu de loyer ou de charge pendant trois ans alors que le propriétaire qui a oublié de faire application de la clause contractuelle de révision des loyers n'a qu'un an pour remédier à son oubli aussi pour préserver l'équilibre entre les parties il est proposé de supprimer la linéa 80 de l'article le premier merci quel est l'avis de la commission monsieur Dilan toujours l'équilibre monsieur Lenoir le bailleur a un an pour réviser le loyer donc il n'est pas choquant que le locataire ait une prescription annuelle donc avis défavorable merci avis du gouvernement madame la ministre défavorable je mets donc au voie l'amendement 93 quels sont ceux qui sont pour son adoption avis contraire il n'est pas adopté je vais mettre au voie l'article premier quels sont ceux qui souhaitent adopter vous voulez la parole monsieur l'abbé je mets donc au voie l'article premier quels sont ceux qui souhaitent adopter l'article premier avis contraire il est adopté nous en venons à l'article 8 qui a été appelé en priorité et j'ai une demande de parole de madame merci monsieur le président madame la ministre mes chers collègues le présent article est symbolique de ce projet de loi il permet la création de la gulle depuis le début nous trouvons ce terme encourageant voire prometteur comme un premier pas vers ce que nous appelons nous une sécurité sociale du logement cependant derrière le concept la réalité de son fonctionnement ne nous semble pas à la hauteur elle nous pose question et même plus de questions aujourd'hui qu'hier suite aux travaux de l'assemblée nationale la gulle est censée suivre trois objectifs prioritaires premièrement sécuriser les bailleurs en les indemnisant en cas d'impayés au niveau d'une garantie socle définie comme le loyer le loyer médian de référence deuxièmement prévenir les expulsions et les situations sociales dramatiques en identifiant très tôt ces impayés et enfin faciliter l'accès au logement notamment pour les jeunes ou les précaires pourtant lorsque l'on fait le point sur les bénéfices de la gulle pour les différentes pays force est de constater que cette garantie est déséquilibrée concrètement lorsque le locataire ne sera pas en mesure de payer son loyer un organisme prendra le relais pour assurer le paiement du loyer au propriétaire durant 18 mois l'organisme voire le trésor public pourra ensuite retourner contre le locataire mauvais payeur il est à ce titre assez invraisemblable que le trésor public soit mobilisé pour recouvrer une dette privée par ailleurs et alors que nous aurions pu légitimement l'attendre la possibilité d'un effacement de cette dette n'est absolument pas prévue par cet article et ce quand bien même l'impayé résulterait d'un accident de la vie de même le locataire ne sera pas plus demain qu'aujourd'hui à l'abri de poursuites de la part de son bailleur alors même que ce dernier a été indemnisé selon vos propos madame la ministre et il s'agirait de l'avancée concrète pour les locataires liés à l'instauration de la gulle vous dites en cas d'impayé l'indemnisation du propriétaire s'effectuerait en même temps qu'un accompagnement du locataire or cet accompagnement existe déjà aujourd'hui et s'il ne fonctionne pas de manière satisfaisante c'est sans doute faute de moyens et ce n'est pas la baisse des dotations collectivités qui va permettre une quelconque amélioration des services sociaux au fond le locataire pourra prétendre ce à quoi il a d'ores et déjà accès aujourd'hui il change uniquement de créancier nous n'appelons pas ça un droit nouveau ou alors il faut préciser que ce droit nouveau est au bénéfice exclusif du bailleur si la gulle est déséquilibrée c'est aussi de par son mode de financement initialement réparti de manière égale entre les locataires et les bailleurs aujourd'hui son financement sera supporté essentiellement par le budget de l'état et le 1% logement son coût a fait l'objet d'estimulations totalement contradictoires mais je me garderai bien de rentrer dans ce débat cependant et en considérant qu'il s'agira au fond d'un financement relevant de la solidarité nationale financé principalement par l'impôt des locataires ne pourront pas prétendre en avoir le bénéfice et donc c'est à dire ceux qui résident dans le parc social nous trouvons particulièrement injuste et pour cette raison nous demanderons d'élargir le périmètre de la gulle à l'ensemble du parc privé est public ce qui nous semble dès lors légitime ensuite la dimension universelle dont on a parlé déjà longuement est remise en cause même si le principe de la gratuité demeure alors même que l'instauration de cette garantie locative nécessitait de supprimer la caution un autre choix a été fait cette garantie n'est plus obligatoire mais simplement facultative laissée à la discrétion du seul bailleur celui-ci pourra choisir la gulle ou s'assurer autrement il pourra même conserver la possibilité de solliciter une caution ce dispositif risque donc d'être inefficace comme en son temps la GRL ou le LOCAPAS en quoi dans ces conditions aujourd'hui la gulle serait-elle les mêmes novatrice nous avons de vrais doutes en craignant que les bailleurs préfèrent recourir à la caution qui couvre intégralement l'ensemble des risques pour finir la gulle risque d'être contre-performante dans son objectif de renforcer l'accès au logement notamment des plus démunis et de prévenir les expulsions en effet la démonstration n'a jamais été faite d'un lien entre difficulté d'accès au logement et sécurisation des propriétaires ensuite son bénéfice sera restreint au seul locataire dont l'effort locatif ne dépasse pas 50% du G son bénéfice sera également exclusivement réservé aux locataires qui pourront justifier ne pas avoir eu d'un payé depuis deux années et même si cela n'est pas explicite dans le texte nous craignons l'instauration d'une sorte j'ouvre les guillemets de casier judiciaire du logement lié à cette obligation pour le locataire de justifier de sa situation locative certes un amendement a été adopté en commission pour indiquer que ce serait au locataire d'apporter la preuve de sa situation au travers d'une sorte de certificat mais nous craignons tout de même que ce fichier qui sera de toute façon instauré ne soit mis en oeuvre nous identifions même le risque que l'ensemble des bailleurs même sans choisir de bénéficier de la gulle demandent dans un avenir proche systématiquement ce document pour choisir leur futur locataire cela reviendrait au fond à exclure du logement ceux qui sont déjà extrêmement fragiles ce dispositif conduit à faire financer par l'état les risques locatifs privés liés à une activité d'entrepreneur et de rendre encore un peu plus difficile l'accès au logement nous ne pouvons le soutenir en l'état et c'est pour cette raison que nous avons déposé un certain nombre d'amendements sur cet article merci madame monsieur le président mézard merci monsieur le président madame la ministre mes chers collègues j'interviens donc à ce stade sur l'examen de l'article 8 en qualité de rapporteur du groupe de travail institué par la commission des affaires économiques suite à nos débats en première lecture en octobre dernier nous avions souligné pratiquement sur tous les bancs que l'article 8 adopté par les députés en première lecture ne constituait qu'une déclaration de principe pour reprendre les termes de notre rapporteur ou un communiqué de presse pour reprendre mes propos personnels face à ce constat assez unanime le président Raoul auquel je rends hommage pour cette initiative a proposé en séance publique la mise en place d'un groupe de travail qui a regroupé des membres de tous les groupes avec la mission de travailler sur la question de la GUL d'ici la deuxième lecture le président Raoul l'a présenté et ce groupe dans des délais très contraints liés à l'accélération du calendrier d'examen de ce projet a rencontré l'ensemble des acteurs concernés que ce soit l'association pour l'accès aux garanties locatives les assureurs les associations de consommateurs de locataires les professionnels de l'immobilier je crois que nous avons travaillé dans une ambiance constructive et avec la volonté de trouver des solutions non seulement constructives bien sûr mais qui permettent de faire avancer ce dossier pour qu'il soit un élément positif par rapport à la crise du logement pour que ce soit positif il faut et je l'ai dit en discussion générale que la situation à la suite de l'adoption d'un tel texte soit meilleure qu'elle ne l'était avant je rappellerai que la question de garantie de loyer ce n'est pas quelque chose de nouveau c'est quelque chose d'ailleurs qui a été aussi initié par des gouvernements précédents il faut le dire bon et c'est tout à fait bien on a un bilan du fonctionnement et on s'est rendu compte qu'il y avait les uns et les autres des améliorations à apporter à un dispositif qui n'avait pas été satisfaisant par rapport à ses résultats mais qui était déjà une initiative positive et aujourd'hui je crois que nous avons une solution qui permettra de sécuriser davantage autant les bailleurs que les locataires parce qu'un dispositif qui serait déséquilibré aurait des conséquences négatives le dispositif qui doit être mis en place doit permettre de sécuriser les bailleurs personnellement j'y ai aussi beaucoup tenu parce qu'il y a des bailleurs qui sont dans des situations difficiles pour lesquelles le loyer est un complément de retraite un complément de revenu qui ont économisé toute leur vie pour en arriver là et faire le procès systématique des bailleurs n'a aucun sens et je tiens à le dire donc au final une majorité de notre groupe de travail a approuvé ses conclusions fin décembre quelques jours avant l'examen du projet de loi par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale l'article 8 qui nous est présenté aujourd'hui qui est issu principalement d'ailleurs d'un amendement du gouvernement à l'Assemblée adopté en commission reprend la grande majorité des recommandations de notre groupe de travail j'y vois d'ailleurs madame la ministre la reconnaissance de la qualité des travaux de notre groupe de travail et plus globalement et ça correspond à ce que vous nous avez dit depuis hier ce qui dans ces temps est assez rare la reconnaissance par le gouvernement de l'utilité de la haute Assemblée et de la qualité du travail de la haute Assemblée comme l'avait recommandé le groupe de travail la GUL combinera à la fois une garantie socle et c'est important et une assurance complémentaire facultative autre élément important pour la majorité du groupe de travail je dirais et ça vient de notre ban elle ne sera pas financée par une taxe avec les difficultés d'équilibre entre bailleurs et locataires et c'était je crois pas une très bonne initiative de revenir à une taxe mais par des crédits budgétaires et d'action logement par une évolution des crédits en particulier par rapport au dispositif dont on voit l'extension année par année elle sera gérée par un établissement public léger d'élégance et mission à des organismes agréés les acteurs tant les locataires que les propriétaires sont ainsi responsabilisés et ce dispositif doit s'appliquer progressivement il reste deux points de divergence entre le dispositif que vous proposez et les recommandations du groupe de travail qui sont d'ailleurs deux points intimement liés le caractère obligatoire mais vous êtes exprimé tout à l'heure là-dessus de la gulle et la suppression de la caution en fait au sein du groupe de travail j'avais souligné que la suppression de la caution qui est la conclusion la plus logique de la mise en place d'une garantie universelle des loyers pour poser des problèmes constitutionnels sachant quand même que le groupe de travail était très très majoritairement favorable à ce qu'il y ait suppression de la caution mais interdire la caution dans ces cas-là ça pose bien évidemment un risque constitutionnel et il est réel vous nous avez donné des explications là-dessus mais on sait les uns et les autres renseigner là-dessus vous avez confirmé à notre groupe de travail la réalité de ces difficultés je pense je crois que c'est l'opinion de la majorité des membres du groupe de travail qu'il ne faut pas courir le risque le risque pas certain mais réel d'une censure constitutionnelle et donc je n'ai pas déposé d'amendement visant à supprimer la caution au-delà de cette question juridique il m'apparaît que les bailleurs pourraient si le dispositif institué par cet article est léger et réactif abandonner naturellement la caution au profit de la gulle parce que ce sera leur intérêt et ce sera à ce niveau-là la sécurisation des bailleurs il faut que ce dispositif gratuit comme la caution soit facilement mobilisable dans la ligne des recommandations du groupe de travail je vous ai présenté tout à l'heure l'article 1 un amendement qui a été voté visant à renforcer le caractère automatique de la gulle je souhaite enfin monsieur le président mes chers collègues rappeler une conclusion assez presque unanime je dirais du groupe de travail la garantie universelle loyer ne constitue pas une réponse simplement au 1 ou 2% d'impayés de loyer et mettre en regard le coût de ce dispositif avec la faiblesse des impayés serait une appréciation à mon avis déséquilibrée comme l'a souligné le groupe de travail le risque de l'impayé de loyer constitue pour les propriétaires une préoccupation majeure on comprend pourquoi quand on constate que les deux tiers des multipropriétaires ne possèdent qu'un logement en plus de leur résidence principale et que 15% des propriétaires de logements locatifs sont des retraités comme je l'ai dit relativement modeste parfois très modeste cette crainte de l'impayé renforce les difficultés d'accès aux parcs privés 77% des propriétaires aujourd'hui exigent une caution elle conduit aussi ça a été signalé sur tous les bancs à la vacance certains propriétaires préférant et on les comprend ne pas louer leur bien donc voilà dans le contexte dans lequel la mise en place de la guille intervient je crois qu'elle vise à apporter une réponse peut-être partielle mais en tout cas un progrès par rapport aux difficultés d'accès aux parcs privés car la sécurisation du bailleur est un moyen pour atteindre cet objectif conclusion et j'ai bien écouté les observations des observations de Mme Church mais je dirais que ces observations sont la preuve que nous vous proposons un dispositif équilibré qui in fine sera un plus tant pour les bailleurs que pour les locataires et en tout cas c'était notre objectif je vous l'avais rappelé tout à l'heure Mme la ministre je crois qu'on apprécie la qualité d'un projet de loi d'une proposition de loi en se disant quand ça sera en application est-ce que ça sera mieux qu'avant c'est en tout cas ma conviction personnelle et c'est pour cela que j'ai accepté de rapporter les travaux du groupe de travail parce que vous savez je ne suis pas toujours d'accord et je m'exprime assez librement dans cette assemblée je crois que quand on va dans un sens qui est positif quelles que sont nos sensibilités il y a des risques qu'il faut savoir prendre Merci Monsieur Lenoir Oui Monsieur le Président j'aurai l'occasion à travers plusieurs amendements d'exprimer la position du groupe UMP sur l'article 8 mais je voudrais pour éclairer complètement la haute assemblée avoir une réponse je ne sais pas si c'est Mme la ministre qui pourra me l'apporter sans doute en tout cas réponse à une question que j'ai évoquée hier soir à la tribune Le GUL est un droit ouvre une procédure je voudrais connaître les contours physiques et matériels et budgétaires de la GUL il y a bien des personnes derrière la GUL qui vont travailler alors où sont-elles comment sont-elles organisées combien sont-elles et combien ça coûte parce que là on parle des sommes qui seront nécessaires pour faire face aux impayés mais le fonctionnement d'un tel organisme est-ce que le mot convient organisme signifierait que la GUL est la personnalité morale en tout cas cet organisme qui pour l'instant est assez virtuel va nécessiter des moyens et sans doute des moyens très importants alors j'aimerais que nous soyons éclairés sur cet aspect qui est très important et monsieur Dallier merci monsieur le temps madame la ministre mes chers collègues en discussion générale je n'ai parlé globalement que de la GUL donc je ne serai pas très long mais je voudrais quand même rappeler deux points je sais bien que le Sénat a besoin de valoriser son travail d'autant plus qu'en cette période il est parfois attaqué très injustement mais laisser croire mes chers collègues que le monde était suspendu au résultat du travail du groupe de travail c'est quand même un tout petit peu excessif je voudrais simplement le rappeler je le redis en pleine audition alors que en pleine audition alors que nous n'avions encore pas débattu des conclusions et que nous recevions les associations les professionnels certains sortaient du ministère et sont venus nous dire voilà ce qu'il va y avoir dorénavant c'est l'état qui va payer on ne peut pas supprimer la caution etc donc voilà je le redis on avait le sentiment avec ce groupe de travail que nous avions la main ce n'était pas tout à fait vrai le ministère continue à travailler et puis quelque part c'est normal et quelque part c'est normal mais je veux juste le redire parce que bon il ne faut pas non plus faire trop de mousse avec cette affaire c'est un tout petit peu décalé par rapport à la réalité que nous avons vécu quand nous avons entendu cela de la bouche de nos interlocuteurs les uns et les autres on était quand même assez dédiés donc je le redis comme je l'ai dit en discussion générale nous en faisons pas trop autour des conclusions de ce groupe sur le chiffrage madame le ministre parce que vous m'avez repris en mettant en doute mon honnêteté non moi je pensais que les 400 millions c'était la part de l'Etat à la charge de l'Etat il y a les 160 millions d'actions logements tout ça reste une estimation alors si c'est 400 millions y compris actions logements tant mieux moi j'en étais resté à 400 millions pour l'Etat et 160 millions pour actions logements voilà pourquoi je parlais de 500 voilà pourquoi je parlais de 560 millions d'euros au total ceci étant dit nous continuons à penser sur ces plans que c'est une avancée par rapport à la GRL mais on pouvait faire autrement avec le secteur assurantuel j'en suis persuadé et avec moins d'argent public pour le même résultat et en ces périodes de disette budgétaire c'était peut-être une meilleure solution Merci monsieur le président Raoul Je voudrais simplement répondre à notre collègue Philippe Dallier qui était un membre qui a contribué effectivement à ce groupe de travail sa version des choses n'est pas tout à fait exacte quand les professionnels que nous avons rencontrés nous ont fait part des entretiens qu'ils avaient eu au ministère effectivement le ministère continuait à travailler je vous rappelle que la règle qu'on s'était donnée avec le rapporteur Mésard avec le rapporteur Claude Dillin c'était de travailler en toute indépendance par rapport aux problèmes posés sachant le contenu du texte initial je ne veux pas rappeler les épithètes dont certains l'ont affublé mais en tout état de cause ce que nous ont dit ce jour-là les professionnels c'était l'accélération du calendrier et non pas le contenu des choses que plusieurs pistes étaient évoquées au ministère et dont certaines étaient effectivement dans les pré-conclusions de notre groupe de travail mais sans plus non la seule révélation de ce jour-là c'était l'accélération du calendrier et qui nous a forcé de travailler à une cadence que certains ont trouvé un peu sévère mais pour permettre de fournir nos préconisations avant la lecture à l'Assemblée nationale Merci amendement 88 Monsieur Lenoir Oui Monsieur le Président je suis un petit peu déçu et frustré car j'ai posé une question qui intéresse l'ensemble des sénateurs savoir combien tout ça va coûter en fonctionnement alors j'espère qu'avant la fin de l'examen de l'article 8 j'aurai une réponse je comprends qu'elle ne soit pas immédiate mais nous aimerions quand même avoir des précisions sur la façon dont la guille va fonctionner alors l'amendement que je soutiens est un amendement de suppression de l'article 8 mes collègues et amis Philippe Dallier et Elisabeth Lamur ont une autant que moi-même j'ai essayé de le faire défendu la position de l'UMP pour expliquer que certes il y avait une avancée mais que les solutions qui ont été retenues dans le texte qui nous est proposé ne sont pas les meilleures ne sont pas les meilleures je n'ai pas dit ils ne sont pas les bonnes ne sont pas les meilleures nous avons fait un choix qui était de privilégier la solution assurantielle j'ajoute une chose c'est que maintenant il est établi il faut quand même le redire que ce texte ne concerne pas les locataires des logements sociaux ce qui quand même prive bonne partie de nos concitoyens du bénéfice de la guille de même que les apprentis et les étudiants ne seront pas également bénéficiaires bénéficiaires et donc finalement on s'aperçoit que ce dispositif va concerner des personnes qui ont peut-être et même certainement beaucoup plus de moyens que les plus démunis et qui finalement n'honorent pas les engagements qu'ils ont pris lorsqu'ils ont contracté un bail avec un propriétaire c'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression pure et simple de cette disposition merci quel est l'avis de la commission monsieur le rapporteur oui depuis l'examen de cette loi en dossier il y a eu des arguments très nets exprimés par les uns et les autres pour démontrer l'intérêt de cette guille donc je ne vais pas revenir dessus d'autant plus que je crois que le président Mézard a fait une brillante démonstration de l'intérêt qu'il y avait à faire cette guille et à la laisser vivre je voudrais dire que je me suis permis de comparer votre première demande qui n'est pas si vieille que ça puisqu'elle date du mois d'octobre à celle que vous faites et j'ai trouvé des différences assez nettes je pense que tout le monde a en mémoire que le débat qui a eu ici portait sur encore une taxe on nous reprochait que la guille c'était encore une taxe la taxe ah voilà c'est ça qui change voilà la taxe a disparu la taxe a disparu attendez si vous me laissez parler si vous me laissez parler la taxe a disparu mais on est toujours contre la guille donc c'est un petit peu embêtant on nous disait aussi les assurances vont être exclues c'est leur métier les assurances ne sont pas exclues elles sont en complément de la guille c'est à dire qu'on a été entendu aussi de ce point de vue là mais on n'en parle pas on disait aussi il faut faire des expérimentations il faut y aller progressivement vous voulez y aller d'un seul coup etc on travaille sur le flux avec une caution qui n'est pas supprimée donc on rentre effectivement dans une montée progressive une montée en charge progressive deuxième je pourrais en passer comme ça donc je l'ai dit en commission monsieur Lenoir je le redis ici en séance je suis un petit peu troublé alors qu'un grand nombre de vos reproches ont été satisfaits vous continuez à être contre la guille mais avec des arguments qui n'étaient pas avancés en tous les cas dans le premier on a dit aussi effectivement on a parlé du milliard ça a été dit à cette tribune impossible de dépenser un milliard bon c'est pas le milliard c'est moins de la moine du milliard et effectivement en plus comme a dit madame la ministre ça remplace des dépenses qui sont déjà en cours deuxièmement dans votre première demande de suppression il y avait une proposition alternative là vous n'en avez plus donc pas déposer d'amendement alternatif donc vous supprimez la guille pour 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 revenir à un système qui a de la vie générale beaucoup de défauts donc je pense que là il y a peut-être c'est dommage qu'il y ait cette position un petit peu dure a priori sur la guille c'est dommage parce que comme ça a été dit à plusieurs reprises cette garantie de loyer n'est pas nouvelle elle n'est pas une idée de gauche beaucoup de gouvernements de gauche de droite depuis d'ailleurs Marie-Noëlle Lindemann qui je crois est de gauche mais c'est monsieur monsieur Borloo monsieur Borloo monsieur Borloo merci je prends des risques des fois je prends des risques des fois mais monsieur Borloo lui ne l'est pas enfin etc donc jusqu'à présent et c'est c'était l'ambiance jusqu'à présent ce sujet a été traité avec la volonté de dépasser les clivages politiques et moi ça me va bien puisque dans la politique de la ville on l'a vu d'ailleurs il y a quelques semaines dans la politique de la ville c'est exactement comme ça qu'on travaille et c'est d'ailleurs c'était d'ailleurs l'ambiance qui a régné dans ce groupe de travail qui était éclectique sur le plan politique et on a essayé indépendamment de nos opinions politiques de trouver une solution commune donc je pense qu'il ne faut absolument pas supprimer cette gulle je crois d'ailleurs monsieur Dalier l'a dit il n'a pas dit qu'il était favorable à la gulle loin de là mais il a dit moi je ne sais pas si ça va avant faire avancer les choses ou pas et bien je ne veux pas dire donnons une chance aux produits mais laissons ce dispositif qui a tenu compte des erreurs du passé des erreurs involontaires je ne porte pas de jugement de valeur mais tenant compte de ce qui s'est passé pour essayer de régler un problème qui n'est pas seulement et monsieur Mézard le président Mézard l'a très très bien dit qui n'est pas seulement le problème des impayés mais qui est aussi le problème de l'accès au logement donc moi je trouve que supprimer ce dispositif alors qu'on a tenu compte de beaucoup beaucoup de vos remarques et pour retomber sur un dispositif dont tout le monde s'accorde y compris la PGL de dire qu'il est imparfait ou totalement imparfait serait une véritable erreur c'est pour ça que bien entendu la commission a donné un avis défavorable merci quel est l'avis du gouvernement madame la ministre ce serait long de reprendre l'ensemble des arguments parce qu'ils ont été longuement exposés je voudrais dire deux choses d'abord pour répondre précisément à la question de monsieur Lenoir 9 millions d'euros de coûts de fonctionnement pour entre 20 et 40 ETP pour l'agence de gestion de la GUL voilà la réponse précise évaluation de l'IGF ensuite pour répondre à monsieur Dallier si j'étais taquine je dirais que même 420 plus 160 millions ça fait pas 560 millions voilà mais donc je pense qu'il y a un truc un peu entortier vous savez que autour de cette question nous avons appris à brasser les chiffres mais ce que je voudrais dire c'est qu'il ne s'agit pas d'une dépense supplémentaire j'ai expliqué à quel point la prévention des expulsions les conséquences en matière de maintien dans les lieux et de substitution du paiement du loyer par l'Etat les coûts du FSL aujourd'hui de multiples dispositifs n'aboutissent pas à une situation satisfaisante alors même qu'ils sont coûteux pour les finances publiques donc et ça répond à ce que dit madame Church notamment sur le fait que aujourd'hui effectivement il y a des dépenses d'aide sociale mais il n'y a pas d'identification précoce des situations d'impayé souvent un ménage logé dans le privé j'ai donné cet exemple déjà ici en première lecture va essayer de s'en sortir tout seul ne va pas solliciter d'aide dès le premier mois d'impayé alors qu'avec l'existence de la gulle le dispositif sera mis en situation d'accompagnement de la famille dès le premier mois d'impayé et pas au bout de 18 mois quand la CAPEX est saisie parce que la question qui se pose c'est celle de l'expulsion et qu'il y a des dizaines de milliers d'euros d'impayés avec toutes les conséquences que ça a en matière d'aggravation de l'endettement donc c'est vraiment un outil de prévention et alors j'allais dire que la montée en capacité du dispositif apportera cette réponse parce qu'on n'a pas cette culture on a eu une culture notamment dans le logement social d'une gestion locative adaptée mais dans le parc privé locataires et propriétaires sont laissés seuls face à la difficulté et aussi les propriétaires et je souligne vraiment ce qu'a dit monsieur Mézard tout à l'heure dans sa présentation il y a des propriétaires qui ont besoin de toucher leur loyer et qui en même temps sont parfaitement humains et sont très très mal à l'aise avec une famille en situation d'impayé dont ils savent qu'il n'y a pas de raison de mauvaise foi mais bien une dégradation des conditions sociales le décès du membre de la famille qui assurait les revenus du foyer et qu'il est très difficile pour un propriétaire de faire face à cette situation donc nous allons effectivement comme l'a dit Marie-Noëlle Lindemann tout à l'heure faire un progrès social alors qu'on puisse ne pas vouloir être convaincu par le principe je veux bien l'entendre mais à ce moment là il faudrait pour certains aller au bout du raisonnement et supprimer tous les dispositifs existants qui sont aujourd'hui sans doute plus coûteux pour une efficacité moins bonne il y a j'ai fait un calcul rapide de plus de 2 millions de logements vacants en France un taux marginal d'imposition de 10% ce qui n'est pas du tout le taux actuel c'est la remise en location de 10% de moins de 10% de ces logements qui aboutirait à l'autofinancement complet des 420 millions d'euros non mais je veux qu'on arrive dans ce débat à être en capacité de se dire que la situation actuelle n'est pas une fatalité et que l'amélioration de la prévention des difficultés que faciliter l'accès au logement c'est utile à la société mais c'est même finalement rentable si on se place d'un point de vue même pas humain je le dis pour la construction de logements et vous savez c'est un débat qui a eu lieu longuement j'ai évoqué les 14% supplémentaires d'autorisation de construction de logements sociaux effectivement et j'ai eu le plaisir de le défendre devant vous au moment de la discussion budgétaire il y a eu une augmentation de l'argent public attribué au logement HLM plus 50 millions d'aides à la pierre la mobilisation d'actions logements et la mutualisation mais qu'est-ce que ça provoque ça provoque immédiatement de l'emploi un logement construit deux emplois sur l'ensemble du territoire durable non délocalisable et c'est de l'argent qui rentre immédiatement aussi dans les caisses de l'état donc je souhaite et peut-être c'est un climat politique de morosité à laquelle nous devons tous collectivement faire face et je le dis en tant que responsable politique et pas seulement en tant que ministre nous pouvons être inventifs nous pouvons utiliser mieux l'argent public pour davantage d'efficacité sociale et davantage d'efficacité budgétaire je ne crains pas le débat sur la dette justement parce que la gueule est une forme de réponse c'est un meilleur usage de l'argent public par l'acquisition d'un droit nouveau et je pense qu'il faut être capable comme d'autres ont été capables de le faire avant nous de considérer que ça fonctionne et je pense aussi que l'adoption de l'article 8 c'est le renoncement à un défaitisme politique qui je crois fait du mal à nos sociétés et notamment tout particulièrement en Europe je pense que nous pouvons être inventifs constructifs et utiles en utilisant bien l'argent public dans le sens du progrès social c'est pourquoi je suis nettement défavorable à tout amendement de suppression de l'article 8 Mesdames et Messieurs les Sénateurs Merci Madame la Ministre Madame Liemann pour explication de vote Chers collègues après la très bonne présentation de notre collègue Mézard auquel nous avons tous été sensibles avec une argumentation très charpentée comme il le fait souvent et la passion de Madame la Ministre avec tout autant de précision je voudrais être un petit peu provocatrice pour mes collègues de notre opposition je me fais un grand plaisir d'écrire à l'ensemble des propriétaires de ce pays pour leur dire qu'au lieu d'avoir un dispositif gratuit mutualisé par l'ensemble de l'action publique et comme l'a dit Madame la Ministre à la fois en mobilisant les fonds qui y sont déjà concernés et de l'autre côté une meilleure gestion de toute une série de gaspillages liés à cette absence de prévention de leur dire que vous vous proposez un prélèvement de fait supplémentaire en rendant une assurance obligatoire qu'ils devront payer et donc comme vous êtes à longueur de journée en train de nous expliquer qu'on n'est pas incitatif avec les propriétaires je me permets de vous dire que notre proposition est bien plus incitative que la vôtre la deuxième chose c'est que vous nous prétendez que par ailleurs en s'agissant de l'assurance on va parvenir sur le fait que le scoring des risques amène des inégalités etc mais il faut de la réassurance car quand la puissance publique impose une assurance il faut de la réassurance et la réassurance elle coûte cher probablement à peu près des sommes comparables à celles qui sont évoquées par la GUL donc votre dispositif n'est ni juste ni attractif pour les propriétaires ni peu coûteux pour la collectivité il fine je vois bien qui pourrait en profiter mais j'ose espérer que vous n'avez pas fait cette mesure pour cette raison merci monsieur l'abbé oui monsieur le président madame la ministre chers collègues en tant qu'écologiste j'aurais pu ne pas soutenir le dispositif pour des raisons pratiquement diamétralement opposées à celles de suppression l'exercice de participation à la majorité n'est certes pas toujours facile de participation loyale et nous ne sommes pas un groupe qui marche au pas sur ce sujet j'ai beaucoup avancé et je dois maintenant et avec pas du tout et avec mon groupe faire oeuvre de pédagogie auprès des gens qui nous sont sensibles auprès du milieu associatif pour dire parce qu'on nous dit la GUL n'est plus obligatoire la caution n'est pas effacée il y a eu tout ce travail parlementaire riche qui a permis d'avancer vers cette mesure qui est une mesure équilibrée et bien avancer en politique c'est aussi avancer comme ça parce que ce n'est pas du tout une demi-mesure c'est une vraie mesure et il y a aussi l'aspect binaire qui serait de dire il y a d'un côté les riches propriétaires et de l'autre côté les pauvres locataires quand on entend qu'il y a plus de 70% et je le sais mais je ne connaissais pas la proportion plus de 70% qui sont de petits propriétaires et bien il y a lieu aussi de prendre en compte leurs préoccupations et de faire en sorte qu'on arrive à un équilibre sociétal dans ce type de mesures et d'une évidemment au nom de mon groupe on ne votera rien de suppression on ne demandera rien de plus parce qu'il y a eu un travail qui a été mené pour l'équilibre et au contraire on fera preuve de pédagogie pour expliquer pourquoi notre position est celle-là dans la majorité je vous remercie merci je vais donc mettre en voix l'amendement 88 quels sont ceux qui sont pour son adoption avis contraire il n'est pas adopté deux amendements en discussion commune le 284 du gouvernement madame la ministre oui l'amendement 284 est un amendement qui vise à insérer les dispositions relatives à la gulle dans la loi de 89 en prévoyant que le délai de carence ne s'applique pas en cas de renouvellement ou d'avenant un contrat de GRL il s'agit de rendre possible l'adhésion de fait à la gulle au moment du renouvellement d'un bail ou par prise de suite du dispositif GRL nous ne voulions pas qu'il y ait de fragilisation des locataires qui sont couverts par la GRL d'où le sens de cet amendement merci le 257 rectifié monsieur le président Bézard merci monsieur le président madame la ministre il s'agit simplement d'un amendement rédactionnel c'est remplacer les mots les cas de renouvellement ou d'un avenant à un par les mots le cas d'un renouvellement d'un ou d'un avenant à un tel contrat merci quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements alors l'avis de la commission pour l'amendement du gouvernement est favorable mais comme il a inclus des modifications qui incluent l'amendement de monsieur Mézard auquel la commission avait d'ailleurs donné aussi un avis favorable je propose à monsieur Mézard de retirer son amendement au bénéfice de l'amendement du gouvernement merci monsieur Mézard il est retiré il est retiré je vais donc mettre au voile l'amendement du gouvernement quels sont ceux qui sont pour son adoption avis contraire il est adopté amendement 272 rectifié bis monsieur Dallier monsieur le président cet amendement vise à transformer le nom du dispositif de GUL garantie universelle des loyers je dois dire que je partage ce qu'a dit madame Scherch pour démontrer qu'à son sens le caractère universel n'existait pas la seule universalité qu'on peut trouver dans ce dispositif c'est qu'effectivement il n'y a pas de ségrégation pour les bénéficiaires si tant est que le propriétaire décide que le bénéficiaire puisse que le locataire puisse effectivement bénéficier de la GUL c'est suffisamment démontré qu'elle n'est pas universelle voilà c'est plutôt une super GRL payée par l'état moi je l'appellerais plutôt comme ça plutôt qu'effectivement une garantie universelle donc autant mettre le terme le plus approprié par rapport au contenu du dispositif il voit l'essence de cet argument de cet amendement merci quel est l'avis de la commission oui on peut discuter sur le caractère universel monsieur Dallier lors de la première lecture vous aviez fait une brillante démonstration sur la signification du mot universel qui peut avoir deux sens je m'en souviens soit il s'impose à tous soit tout le monde y a accès donc si c'est ces deux sens effectivement maintenant c'est le sens tout le monde y a accès mais il ne s'impose pas à tous mais à mon avis il reste universel deuxièmement il est passé maintenant dans le langage courant donc c'est peut-être pas la peine de changer un nom qui maintenant parle à tout le monde donc la commission a donné un avis défavorable merci à vue du gouvernement madame la ministre oui nous avons eu un débat sur le terme universel mais je maintiens et d'ailleurs je vais vous donner un exemple la couverture maladie universelle comme son nom l'indique s'adresse à tous alors que tous ici n'en bénéficient pas donc il s'agit d'un droit ouvert universel c'est à dire sans limitation de catégorie c'est bien donc pas une GRL qui s'adressait à un public spécifique donc d'ailleurs c'est étonnant cette volonté d'essayer de démontrer que ce qui ferait sa fragilité est sa non-universalité et sa non-automaticité alors même que c'était ce que vous reprochiez au dispositif en première lecture alors j'ai autour de la gule c'est ça qui est spectaculaire c'est que j'ai entendu des mêmes personnes des positions inversées à partir du moment où la situation a évolué c'est à dire que notamment le caractère obligatoire je l'ai dit je le redirai et je vous invite à lire l'intégralité de mes déclarations dans la presse en première lecture ou en commission l'obligatoire pesait uniquement sur la taxe et le débat visait à dire pourquoi des propriétaires qui ne demanderaient pas la gule payeraient-ils la taxe c'était ça le débat de la dimension obligatoire pas du dispositif puisque la question de constitutionnalité de la suppression de la caution était déjà posée en première lecture donc je le redis c'est un dispositif automatique son automatité est renforcée par l'adoption de l'amendement du rapporteur du groupe de travail Mésar à l'article 1 universel puisqu'il n'y a aucune exclusion d'aucun public à ce dispositif il est ouvert à tous les propriétaires privés sans exception je tiens à le préciser parce que d'aucuns m'ont posé la parole y compris les personnes morales comme des communes qui gèrent du patrimoine privé les seules qui sont exclus sont les organismes de HLM qui relèvent du SIEG européen qui ont des modes de financement et une mission particulière toutes les personnes tous les bailleurs privés sont donc possiblement relèvent possiblement de la guille et tous les locataires sans exception et pour renforcer son égalité d'accès nous avons effectivement donné une dimension plus favorable aux propriétaires solidaires qui acceptent de loger des personnes qui sont en situation de difficulté plus grande donc je veux bien qu'on ait des débats je veux bien qu'il y ait des désaccords mais ils ne peuvent pas être à géométrie variable suivant les dispositions et puis surtout ils peuvent simplement être justes et je le redis la garantie universelle des loyers porte bien son nom elle est universelle et elle porte sur les loyers merci monsieur Dallier monsieur le président madame la ministre je vais vous contredire le parallèle que vous faites avec la CMU n'est pas bon la CMU la loi fixe des critères tout le monde a accès si on est dans les critères là la gulle ça dépend du bon vouloir du propriétaire c'est quand même une différence fondamentale donc moi il faut appeler un chat un chat et moi je n'ai pas changé de position excusez-moi je n'ai pas changé de position je dis simplement que le terme que vous posez sur le dispositif ne convient pas dans ce sens là elle n'est pas universelle c'est un droit qui est ouvert à tout le monde mais ça dépend du bon vouloir du propriétaire c'est quand même une différence assez fondamentale si le propriétaire choisit la caution excusez-moi le locataire il n'en bénéficie pas donc ça n'est pas universel sous cet angle là voilà donc on ne va pas en faire un plus long débat mais excusez-moi je ne peux pas vous rejoindre et je pense que mon point de vue est fondé merci je vais donc mettre au voie l'amendement 272 rectifié bis de monsieur Dallier quels sont ceux qui sont pour son adoption avis contraire il n'est pas adopté vous nous présentez le 273 rectifié bis monsieur Dallier non il est d'autant moins défendu que je veux revenir sur l'amendement de notre collègue Mésard qui à mon avis posera peut-être un problème de fonctionnement puisque avec son amendement que nous avons adopté si le propriétaire n'inscrit rien la gulle est automatique mais il y a quand même un problème si plus bas dans le contrat figure une caution quelle est la conclusion le contrat est nul la gulle l'emporte sur la caution la caution l'emporte sur la gulle moi je pense que nous sommes dans le flou donc il est préférable à mon sens d'imposer il y a je ne sais pas s'il y a un loup mais en tous les cas il me semble y avoir un problème qui pourrait se poser assez vite voilà donc je pense qu'il est peut-être préférable d'adopter cet amendement et puis du coup d'aller plus loin en CMP trancher ce sujet il vaut mieux demander au propriétaire de manière manuscrite effectivement d'inscrire qu'il souhaite faire bénéficier le locataire de la gulle au moins les choses seront absolument claires merci avis de la commission monsieur Dilan pour revenir sur votre remarque qui n'a pas tout à fait de rapport avec stricto sensu avec votre amendement l'inquiétude que vous avez sur le fonctionnement sur la caution ça travaille actuellement pour la GRL or à ma connaissance c'est pas ça qui plombe la GRL donc actuellement c'est comme ça pour la GRL donc je pense que là on peut tirer la conclusion qu'il n'y aura pas autant de problèmes que ça sur ce sujet là là votre amendement me surprend un petit peu parce que vous aviez l'air de dire que tout à l'heure sur le caractère universel qu'il fallait que ce soit plus automatique vous l'avez même dit au président Mézard et maintenant vous demandez qu'il y ait une demande donc évidemment ça me paraît en opposition en tous les cas moi ce qui est clair c'est que c'est en opposition totale avec l'amendement de monsieur Mézard auquel la commission a donné un avis très favorable et donc je vous donne un avis très défavorable merci il y avait du gouvernement même avis je vais donc mettre en voie cet amendement quels sont ceux qui sont pour son adoption avis contraire il n'est pas adopté amendement 361 du gouvernement madame la ministre oui c'est un amendement qui clarifie la situation des associations d'insertion dans le logement vous le savez le plan pauvreté a insisté à juste titre sur le besoin de sécuriser les bailleurs privés qui louent à des associations d'insertion l'action l'action de ces associations est décisive pour construire un parcours résidentiel donc le présent amendement clarifie le régime qui s'appliquera à ces associations notamment lorsqu'elles effectuent la maîtrise d'ouvrage d'insertion en soulouant des logements aux personnes défavorisées ce faisant le propriétaire sera assuré de toucher son revenu grâce à un circuit simple en cas d'impayé du sous-terre l'association sera remboursée et pourra continuer à assumer son loyer sans difficulté c'est donc un amendement de clarification merci avis de la commission monsieur le rapporteur la commission est d'autant plus favorable qu'elle-même avait déposé exactement le même amendement parce que la clarification était une évidence et malheureusement cet amendement avait été jugé irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution donc madame la ministre merci et favorable évidemment merci je le mets aux voix quels sont ceux qui sont pour l'adoption du gouvernement de l'amendement du gouvernement avis contraire il est adopté amendement 23 madame cherche ou monsieur le cam c'est le président madame la ministre chers collègues par cet amendement nous souhaitons garantir les caractères universels et obligatoires de l'agule il s'agit avant tout pour notre groupe de lancer un appel en effet alors que ce droit nouveau comme vous l'appelez madame la ministre s'institule garantie universelle des loyers nous estimons qu'en l'état ce dispositif n'est pas vraiment universel restant facultatif et à l'unique appréciation du bailleur vous êtes exprimé tout à l'heure sur le caractère universel nous en prenons bonne note ainsi cet article semble rester au milieu du guet et ne tient pas compte des préconisations du groupe de travail créé au Sénat sur cette question nous le regrettons en effet le groupe de travail a estimé que pour atteindre ses objectifs l'agule devrait être un dispositif obligatoire applicable à tous les baux du parc privé à ce sujet madame la ministre privé et public pouvez-vous me confirmer que les collectivités locales je pense en particulier aux communes propriétaires de logements locatifs seront également attributaires de l'agule ce serait un élément important pour les élus que nous représentons ici certes nous avons adopté à l'article 1er sur proposition du sénateur Mézard qui présidait ce groupe de travail un amendement qui clarifie le dispositif et indique que le bailleur doit renoncer expressément à l'agule sur le bail cependant nous souhaitons aller plus loin en supprimant purement et simplement le mécanisme de cautionnement comme nous vous l'avons déjà exposé au travers de l'un de nos précédents amendements vous nous avez objecté que la suppression de la caution représentait les risques de constitutionnalité plus sûrement nous redoutons d'y voir l'absence d'une volonté politique nous souhaitons également rendre impossible pour le bailleur la possibilité de contracter une assurance qui couvre les mêmes risques et au même niveau que l'agule nous estimons en effet que c'est précisément de ce caractère obligatoire que découlera ou non le succès de l'agule que nous souhaitons naturellement Merci Quel est l'avis de la commission ? Sur le caractère anticonstitutionnel franchement les auditions que nous avons faites les recherches que nous avons faites tous les documents que nous avons à notre disposition sans préjuger évidemment de la décision du conseil constitutionnel mais montrent que le risque est très élevé donc de ce point de vue là il n'y a pas de ça n'est pas un prétexte pour quelque chose de politique c'est vraiment j'en ai l'intime conviction qu'il y a un gros risque Deuxièmement j'attire votre attention si on supprimait l'article tel que vous le dites on interdirait pas seulement la caution mais on permettrait le cumul de la caution et de l'agule donc je ne pense pas que ce soit ce que vous vouliez donc je demande au nom de la commission un avis défavorable s'il y avait du gouvernement madame la ministre oui j'ai évidemment je partage ce que vient de dire le rapporteur monsieur le cam j'ai répondu j'avais répondu préventivement sur les communes qui sont bailleurs je le redis toutes les personnes morales communes incluses sont parfaitement en capacité de pouvoir souscrire au dispositif de l'agule c'est ce qui en fait toute son universalité et pour aller sur l'autre sur l'autre volet relatif à la caution je le dis nous avons travaillé très sérieusement sur cette question d'ailleurs ce risque constitutionnel avait même été évoqué par moi je crois dès la première lecture parce que je vais vous répondre là aussi en vous racontant une petite histoire avant même d'aller au bout de l'idée de l'agule nous étions posé la question de la réglementation voire de la suppression de la caution qui est l'outil le plus discriminatoire à l'égard des locataires et c'est à ce moment là avant même la réflexion sur l'agule que nous avions abouti à cette constatation qu'elle est très protégée de fait par à la fois la possibilité du contrat de droit privé et par le droit de propriété je rappelle qu'il s'agit du cautionnement pour les loyers que nous ne parlons pas du dépôt de garantie les cautions ne reversent pas d'ailleurs ne sont pas redevables du versement du dépôt de garantie ces deux débats distincts donc je vous invite à retirer votre amendement en vous disant que pour la deuxième partie de votre question il est satisfait évidemment par la rédaction et que pour l'autre il ferait peser un risque trop important sur le dispositif qu'à ce stade il ne nous semble pas d'une politique de prendre merci madame Lienmann essayez de convaincre nos collègues communistes du fait qu'il ne s'agit pas du tout du manque de volonté politique je crois que d'abord la ministre elle-même et le premier ministre et bon nombre de collègues de la majorité et du gouvernement souhaitent avoir un processus de garantie universelle des loyers la question de l'HLM est une autre question pourquoi c'est très important de ne pas prendre de risques constitutionnels le débat la ministre l'a dit il pourrait se plaider mais pourquoi c'est important de ne pas prendre ce risque c'est que madame Church vous le savez il y a des tas de gens qui dans ce pays souhaitent faire la peuve que ce droit de garantie universelle des loyers n'est pas conforme à l'esprit de notre république et qui vont utiliser toutes les fragilités qui seraient possibles pour dire voyez c'est pas constitutionnel alors qu'en réalité on le voit bien il y a effectivement un débat sur la caution deuxièmement est-ce que ça va être une réelle paralysie par rapport à l'objectif que nous avons de garantir l'égalité d'accès de ce point de vue je suis d'accord avec monsieur Dallier il y a toute une série de gens qui quelles que soient les méthodes qu'on utilise n'ont pas envie de loger des pauvres ça hélas hélas ça existe et on ne pourra jamais mettre le fusil devant chaque propriétaire en disant maintenant tu prends un pauvre par contre il faut qu'il n'y ait pas de phénomène il faut lever tous les obstacles de bonne foi des propriétaires qui ne sont pas dans cet esprit d'éjecter les pauvres et dans cet obstacle c'est la peur de l'impayé de loyer et par rapport à cela franchement je l'ai dit mais je le répète il faut dire aux propriétaires que la caution n'est pas une bonne protection 60% des cautions ne peuvent pas être appelées il y a toujours le petit alinéa qui est mal foutu dans le dossier de caution et qui fait qu'il n'est pas appelé donc il faut expliquer aux propriétaires que la caution est une mauvaise précaution et une mauvaise protection et que de l'autorité pour avoir la caution il faut déclencher des processus juridiques il faut aller au tribunal il faut engager des procédures alors que la gulle vous avez le loyer qui tombe pendant 18 mois tout de suite franchement mais qui peut avoir intérêt à ce point à se compliquer la vie bon ça va être marginal et c'est là où on retrouve la constitutionnalité la seule façon d'être sûr qu'on n'ait pas retoqué au conseil constitutionnel c'est le moment venu si vraiment on voyait que la caution constitue un élément d'inégalité d'accès majeur alors que l'objectif public est la garantie universelle à ce moment là on pourrait plaider qu'il est d'intérêt public notoire et d'intérêt général de ne pas laisser perdurer un système qui va à l'encontre des objectifs principaux du droit c'est donc une deuxième étape éventuelle dont j'espère que nous n'aurons pas besoin de la faire parce qu'à ce moment là je pense que l'efficacité de la gulle aura été plus forte que la question de l'obligation formelle et donc pour ma part je pense qu'on est dans une dynamique c'est pourquoi je le fais car vraiment une dynamique de gauche et au-delà de gauche une vraie dynamique républicaine les mutualisations du risque dans nos sociétés font partie fondamentalement du modèle français toutes les interrogations de nos concitoyens on l'a parlé hier sur l'assurance emprunteur la culture républicaine c'est la mutualisation du risque entre le malade le non malade le riche le pauvre celui qui subit les aléas de l'existence et c'est ça qu'on essaie d'ouvrir alors on peut s'empoigner sur le comment faire etc il y aura toujours des choses techniques qui ne seront pas optimales et qu'il faudra améliorer mais vraiment on ouvre une porte nouvelle importante et je veux convaincre mes collègues qu'il ne s'agit pas d'une mollesse politique mais d'une stratégie consciente progressive mais déterminée merci madame l'amendement madame cherche oui je voudrais suite à ce plaidoyer je voudrais dire plusieurs choses la première nous n'avons pas voté l'amendement de monsieur Lenoir qui vous hésite à supprimer l'article 8 donc nous sommes pour faire avancer la gule nous sommes pour une sécurité sociale du logement et nous apprécions d'ailleurs son titre garantie universelle des loyers donc nous avons produit et nous proposons d'autres amendements pour essayer de rééquilibrer je ne suis pas contre les propriétaires non plus excusez-moi ni les bailleurs parce que nous sommes pour équilibrer nous considérons qu'à ce moment à cet instant il y a un léger déséquilibre en faveur des bailleurs plutôt qu'en faveur des locataires c'est pour ça que nous vous proposons d'autres séries d'amendements j'ai bien entendu tout ce que madame la ministre et madame Linman nous a expliqué nous en sommes conscients nous ne voulons pas fragiliser ce dispositif nous voulons l'améliorer c'est pour cette raison que nous allons retirer cet amendement je pense qu'effectivement vous nous avez suffisamment expliqué qu'il y avait un grand risque constitutionnel et notre intérêt à nous tous à gauche et bien c'est de faire progresser ce que nous pourrons appeler une garantie d'éloigner donc nous retirons cet amendement et nous en proposerons d'autres dans le sens de rééquilibrer entre bailleurs et locataires merci amendement 255 rectifié monsieur Mézard oui monsieur le président madame la ministre mes chers collègues c'est simplement un amendement de conséquence de l'amendement 254 que nous avons examiné et adapté tout à l'heure à l'article 1er il vise à préciser parmi les conditions de bénéfice de la garantie universelle des loyers que le contrat de location ne mentionne pas le renoncement au bénéfice de la garantie et donc il s'agit d'être cohérent avec ce que nous avons fait à l'amendement 254 si je puis ajouter un mot par rapport au débat qui vient d'avoir lieu c'est que le risque constitutionnel existe et si il en est une qui sait ce que c'est que le risque constitutionnel c'est bien madame la ministre de l'égalité des territoires du logement parce que je me souviens en septembre 2012 que nous l'avions averti nous avant pendant du risque constitutionnel donc il est naturel aujourd'hui qu'elle considère que ce risque n'est pas une vue de l'esprit et que cela peut arriver merci quel est l'avis de la commission la commission est forcément favorable puisque c'est effectivement une cohérence avec l'article le premier amendement qu'a déposé monsieur mais ça je voudrais dire en particulier c'est un peu plus qu'une cohérence parce que madame vous étiez à juste titre ému tout à l'heure que ce n'était pas dans l'article 8 cette automaticité et bien vous avez raison et maintenant grâce à cet amendement ça sera dans l'article 8 donc avis favorable même avis du gouvernement madame la ministre même avis je le mets au voix quels sont ceux qui sont pour l'adoption de cet amendement avis contraire il est adopté amendement 313 de la commission monsieur Dilan oui c'est un amendement de clarification des sanctions en cas de fraude du bailleur merci avis du gouvernement merci je le mets au voix quels sont ceux qui sont pour son adoption avis contraire il est adopté 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune le 22 de madame Church oui monsieur le président madame la ministre mes chers collègues madame la ministre ce que vous proposez de mettre en place c'est en fait un nouveau fichier qui stigmatisera encore un peu plus les plus fragiles de nos concitoyens avec le après le fichier positif dont nous avons parlé hier après-midi dans cet hémicycle c'est le fichage généralisé de la pauvreté que vous semblez mettre en place et pour nous cela n'est pas acceptable cela conduira forcément à renforcer les difficultés d'accès au logement pour des personnes qui sont déjà en difficulté en les excluant de fait du bénéfice de la gulle je vais vous expliquer vous allez permettre à tous les bailleurs même ceux qui n'optent pas pour la gulle de demander à leurs futurs locataires l'attestation gulle une sorte d'extrait de casier judiciaire du logement vous nous demandez de faire preuve de réalisme nous vous invitons à faire de même madame la ministre lorsqu'on voit les files d'attente devant les logements à visiter le processus d'hyper sélection pour accéder à un logement je vois mal comment un candidat locataire ne se soumettrait pas à cette exigence quand bien même elle serait illégale nous ne pouvons donc pas souscrire à la création de ce fichier supplémentaire qui sera de plus pénalisant et dont nous ne maîtrisons pas les effets pervers c'est pourquoi je vous invite à voter notre amendement mes chers collègues merci amendement 102 monsieur le Noir oui merci monsieur le président madame la ministre mes chers collègues nous serons moins d'accord sur la nécessité de supprimer la linéa 19 pour des raisons j'en conviens tout à fait différentes en l'occurrence les conditions qui sont posées pour bénéficier de la guille à savoir ne pas avoir de dette similaire et ne pas avoir effectué de fausses déclarations ces conditions doivent être vérifiées par le bailleur ce qui est une difficulté supplémentaire on ne voit pas très bien comment dans la pratique le propriétaire pourra vérifier que ces conditions sont respectées c'est la raison pour laquelle il nous apparaît essentiel de gommer cette linéa 19 merci amendement 312 de la commission monsieur Dilan et vous donnez les explications mais en miroir de ce que je viens de présenter tout à l'heure de clarification des sanctions applicables cette fois aux locataires ayant effectué une fausse déclaration donc c'est le miroir mais peut-être je vais donner l'avis de la commission sur le 22 et le 102 sur le 102 monsieur Lenoir il est satisfait par la nouvelle rédaction puisque comme je l'ai expliqué en discussion générale nous avons dans la commission voté un amendement qui permet de décharger si je puis dire le bailleur d'aller rechercher effectivement puisque maintenant il suffit que le locataire demande une attestation qui ne porte aucune mention d'autre qu'il n'y a pas d'obstacle à la guille c'est tout donc évidemment je partage complètement votre avis c'était pas possible que le propriétaire aille aller chercher c'était pas possible et c'était dangereux en termes de secret et de préservation de la vie privée donc votre amendement est satisfait et je considère aussi que l'amendement satisfait l'amendement de notre collègue cherche parce que simplement l'attestation suffit et il n'y a pas la c'est pas le casier judiciaire on ne demande pas le casier judiciaire on demande simplement si les conditions requises pour que le bailleur ait accès à la guille sont satisfaits ou pas c'est tout donc je vois pas comment on peut faire autrement on peut pas faire plus simple et d'un autre côté on ne peut pas non plus laisser le système sur des fausses déclarations donc c'est un avis de retrait pour les deux sinon défavorable merci quel avis du gouvernement alors sur l'amendement 19 de monsieur Lenoir en fait vous mettriez les propriétaires dans une situation d'incertitude puisque vous feriez reposer sur un tiers l'obligation de produire un document alors que là nous avons fait une situation simple je voudrais répondre à madame cherche parce que ça fait deux fois que vous utilisez le terme casier judiciaire des locataires qui me fait dresser les cheveux sur la tête ce qui ne me va pas du tout donc je voudrais le dire parce que vous faites référence à un article publié dans un journal qui se revendique pro-business et libéral qui avait à force d'avoir épuisé tous les arguments un peu fantasques autour de l'agule après un coup de 2 milliards d'euros expliquer que nous allions ficher les locataires donc je voudrais là être extrêmement ferme ce qui est prévu c'est que dans deux cas le premier le refus de mettre en place un plan d'appurement en gros de partir en laissant sa dette sans aucune vocation de la payer même avec tout plan d'appurement ou possibilité de suppression d'une partie de la dette et deuxièmement la fraude à la déclaration ces deux types de personnes ne pourront pas faire l'objet d'une réattribution de l'agule et cela semble pas seulement équilibré mais normal parce que il faut absolument faire en sorte qu'il n'y ait pas de prime aux fraudeurs parce que le débat qui a eu lieu sur l'aléa morale moi je suis je l'ai sans aucune difficulté l'ensemble des locataires payent leur loyer c'est même la première dépense qui est faite et d'ailleurs l'augmentation du coût du loyer pose question puisque et ça figure dans le rapport de la fondation Abbé Pierre un certain nombre de locataires aujourd'hui se privent de manger ou de manger dans des conditions normales pour pouvoir payer leur loyer donc dire qu'il y aurait une prime au non-paiement du loyer c'est non seulement faux mais en plus assez inacceptable en revanche madame Schurge vous pourrez convenir avec moi que pour les locataires de mauvaise foi qui cherchent à utiliser le dispositif à y échapper et en rebénéficier par la faute il n'est pas illogique que ceci fasse l'objet d'une identification sinon et je peux le dire assez tranquillement ça a été le cas pour certains dispositifs ça tue le dispositif lui-même donc pour maintenir son équilibre et son principe je pense qu'il faut cette identification mais contrairement à ce que vous dites il ne concerne absolument pas les locataires qui seraient redevables à l'égard de la gule mais uniquement ceux qui seraient de mauvaise foi ou qui auraient fraudé tous ceux qui sont dans une démarche d'appurement ne figureront en aucune manière et ne seront en aucune manière concernés par le dispositif je vais être très clair et très net parce que c'était non seulement une mauvaise polémique mais je comprends qu'elle avait été lancée par ceux qui n'étaient absolument pas dans une dimension plus sociale de l'accroissement des droits et notamment de la défense de la gule donc je vais être très très net sur ce point c'est pourquoi je souhaiterais de votre part le retrait de cet amendement en espérant vous avoir apporté une réponse précise merci et l'avis sur l'amendement de la commission madame la ministre merci les amendements sont maintenus monsieur le noir monsieur le président je souhaitais qu'une réponse fût apportée à la question que j'ai posée c'est la raison pour laquelle je l'ai exprimé la réponse est claire et nette et donc dans ces conditions je retire mon amendement il retire également je mets donc au voie l'amendement de la commission qui a reçu l'avis favorable du gouvernement qui sont ceux qui sont pour son adoption à l'avis contraire il est adopté amendement 274 rectifié bis monsieur Dallier merci monsieur le président madame la ministre mes chers collègues donc nous sommes sur les alignées 36 et 37 de l'article qui qui détermine les cas de figure dans lesquels le montant de l'aide pourra être diminué ou supprimé et à l'article 36 on trouve le cas de figure le bailleur déclarerait tardivement les impayés de loyer à l'année 37 la négligence éventuelle du bailleur la question qui se pose c'est effectivement les conditions précises dans lesquelles serait appliquée cette diminution de l'aide parce que la formulation ici présente est quand même relativement floue donc j'imagine que les décrets d'application préciseront les choses mais il peut y avoir des cas de figure où le propriétaire voilà parce qu'il connaît bien le locataire et parce qu'il peut espérer que celui-ci reprenne le paiement des loyers au troisième mois ou au quatrième ne saisisse pas immédiatement l'agence donc qui va effectivement juger de la bonne foi ou de la négligence du propriétaire c'est véritablement une question alors l'amendement propose de supprimer ces deux alinéas moi je veux bien vous entendre effectivement sur les conditions précises j'aurais préféré qu'elles figurent dans la loi plutôt que de nous renvoyer à des décrets dont on ne sait pas très bien ce qu'ils pourront dire merci quel est l'avis de la commission monsieur le rapporteur je voudrais quand même redire et je crois qu'on peut être d'accord là-dessus qu'un des effets bénéfiques de l'agule et madame la ministre vient de le dire à plusieurs reprises c'est aussi la prévention des expulsions je le redis aussi pour ce côté-là de l'hémicycle donc il ne peut y avoir d'efficacité que si la déclaration d'un payé se fait le plus tôt possible je crois que comme voilà vous ne pouvez être que d'accord je me doute de ce que j'allais dire des patients des citoyens que vous recevez dans votre permanence à la mairie des pavillons sous bois donc c'est fondamental qu'il y ait comme un dispositif qui incite même qui oblige à des déclarations précoces parce qu'après c'est trop tard et on ne peut plus rien faire alors après où je vous rejoins c'est la possibilité d'avoir une souplesse et une appréciation ça sera effectivement de l'ordre du réglementaire il paraît quand même difficile sur des cas qui vont être forcément hétérogènes de prévoir dans la loi donc je crois que ça sera on va demander à madame la ministre mais je pense que c'est mieux que ce soit dans le cadre réglementaire qu'il puisse y avoir un degré d'appréciation je vous rejoins tout à fait donc je vous demande le retrait merci avis du gouvernement madame la ministre je partage ce que vient de dire le rapporteur et effectivement c'est un nombre de précisions et chacun le comprendra qui ont vocation à relever du décret cette question en fait partie donc je souhaite le retrait sinon avis défavorable merci l'amendement maintenu monsieur Dallier monsieur le président je vais le retirer malgré tout mais c'est vrai que je m'inquiète un peu parce que soit le décret encadrera les choses en termes de délai soit on donnera la main à un fonctionnaire de l'agence qui dira oui ou non voilà et à partir de là on peut avoir en fonction de la personne sur laquelle on tombera on peut avoir effectivement des décisions différentes voilà c'est le problème que je voulais soulever mais je vais le retirer en faisant confiance à la sagesse de ceux qui rédigeront le décret merci il est retiré amendement 25 rectifié bis madame Church monsieur Le Cam oui monsieur le ministre par cet amendement nous souhaitons apporter des garanties réelles aux locataires dans le cadre de la GUL en effet le dispositif actuel prévoit que cette agence d'état couvrira une garantie socle pour les bailleurs en cas d'impayés libre à eux de prévoir en complément d'assurance pour le locataire les impayés resteront les impayés dont ils resteront redevables outre le fait qu'il semble assez étonnant de permettre au trésor public de poursuivre des particuliers pour des dettes privées nous estimons qu'il manque un maillon dans ce dispositif en effet si un tel mécanisme peut se comprendre pour les locataires en situation d'impayés qui manifestent une mauvaise foi évidente et c'est donc pour cette raison que je viens de retirer mon amendement précédent nous estimons qu'il convient de prendre en compte afin de caractériser réellement ce droit nouveau selon vos propres mots Madame la Ministre les locataires qui n'ont pas d'autre choix que celui d'être en impayés nous souhaitons donc par cet amendement permettre que l'agence dispose d'une faculté d'appréciation lui permettant de procéder à l'effacement des dettes des locataires après les avoir entendus en effet la GUL doit atteindre un point d'équilibre entre les assurances qu'elle apporte aux bailleurs et aux locataires elle doit donc permettre que soient assurés les locataires qui seraient en situation d'impayés suite à ce que nous qualifions dans cet amendement comme des accidents de la vie nous visons ici de manière limitative et suite au débat que nous venons d'avoir toute rupture de vie qui brutalement ampute les ressources du locataire en offrant cette possibilité de souplesse nous estimons que le mécanisme de la GUL verrait sa légitimité renforcée une telle disposition viendrait en complément de l'accompagnement social lié au signalement d'un payé elle permettrait ainsi d'aider les populations fragiles à poursuivre leur parcours locatif voilà vous avez donc pu suivre l'examen du projet de loi sur le logement on en reparle bien sûr ce soir dans 24h Sénat présenté par Delphine Girard la mer là il va arrêter toute seule sans personne qui est qui est qui est qui est